Une production du Studio SF. Puis chaque étui vendu, il va y avoir 5$ qui va être remis à la Fondation Émergence qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc allez voir les collections, c'est assez incroyable. Sinon cette semaine, Dom? Cette semaine, justement en lien avec cette initiative-là, on a reçu Danny Turcotte. En fait, ce n'est pas en lien, mais Danny Turcotte, c'est une cause qu'il a toujours défendue. Tout le monde en parle ou sur toutes les tribunes. Grand plaisir, bref, de recevoir Danny Turcotte aujourd'hui. On a les deux grandi en écoutant Tout le monde en parle. On est des fans de Tout le monde en parle. Puis Danny a marqué notre vie au complet. Puis là, c'était vraiment un grand honneur de le recevoir ici. Puis de parler avec ce gars-là, de revenir en arrière sur sa carrière Tout le monde en parle, sa carrière aussi au sein d'autres projets comme La Petite Séduction, par exemple. Du raconter aussi la foi qui a monté le Kimanjaro. On a parlé de religion. On est vraiment allé dans plein de sujets. Et c'était vraiment un plaisir. On a ri. On a eu du fun. Danny n'a pas perdu une once de sa répartie. Il nous a fait rire. Il était drôle. C'était vraiment un grand plaisir et un grand honneur de le recevoir. Yes. Juste avant la conversation, on va les remercier. Nos sponsors. Fait que bon podcast. Oui. Le podcast de cette semaine est présenté par idécadeauquebec.com. La fête des pères est dans deux semaines. Puis si vous êtes comme moi, ce n'est pas l'envie de donner un cadeau qui manque, mais c'est les idées. Moi, je ne sais jamais quoi donner, que ce soit à mon père ou à mes soeurs quand c'est leur fête, à ma mère, lors de la fête des mères, à Noël. J'ai toujours de la difficulté à trouver les bonnes idées. Tu sais, les idées qui vont te faire sourire quand tu vas recevoir ça. Un bon cadeau, là. C'est là qu'entre en jeu idécadeauquebec.com. C'est quoi ça? C'est un site web. Vous allez là-dessus. Vous allez avoir plein d'idées cadeaux. Vous n'aurez plus jamais. Vous ne serez plus jamais à court d'idées. Ça va vous faire découvrir des nouveaux produits. Ça va vous faire découvrir des marques d'ici. Ça existe depuis 2009. Moi, j'ai le même problème que toi. Je ne sais jamais quoi donner. Je suis toujours dernière minute. Il arrive le 23 décembre. Je n'ai pas encore mes cadeaux ou peu importe l'occasion. Avec ça, toujours des idées cadeaux. Oui. Vous n'allez plus avoir besoin de vous casser la tête. Le site est agréable et facile à utiliser. La gang d'idées cadeaux Québec, c'est des passionnés qui souhaitent vous faire découvrir des compagnies d'ici. Le commerce local, on sait que c'est important. On en parle souvent pendant le podcast. Encourager des compagnies d'ici en trouvant le cadeau rêvé pour l'être cher, c'est idéal. Fait qu'allez jeter un coup d'œil au site internet idécadeauquebec.com puis merci de nous encourager. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Flip & Pick. Flip & Pick, c'est une application qui est en fait un réseau social pour le commerce local. Comment ça fonctionne? Vous, vous avez une page Flip & Pick puis vous pouvez partager vos découvertes de commerce locaux. Les gens qui sont abonnés à votre compte vont voir les découvertes puis vous, inversement, vous pouvez vous abonner à des comptes de personnes que vous voulez suivre pour avoir leur découverte de commerce locaux. Chaque fois que vous partagez un commerce local, vous accumulez des flips sociales qui est une monnaie en fait que vous pouvez utiliser pour avoir des gratuités ou des offres exclusives qui sont dans Flip & Pick. Fait que c'est vraiment une façon 360 d'encourager les commerces locaux. Dom, parle-moi d'une découverte de fait. Moi, grâce à Flip & Pick, j'ai découvert le bar Palco à Verdun. Les deux, vous savez, on habite à Verdun et le bar Palco qui participe en fait, qui est sur l'application. L'autre jour, je suis allé à la plage, Great Plage de Verdun et en y allant, je me suis pris une petite limonade au bar Palco pour emporter. Puis en revenant, je me suis pris un petit souper au bar Palco également. En plus, c'est sûr que là, c'est uniquement take-out, mais bientôt voir les terrasses, tout ça. On le sait, ça va être super le fun puis il va y avoir une terrasse là. Donc, vous aurez beaucoup à downloader et à utiliser l'application Flip & Pick depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Il faut continuer de plus qu'on est de gens à utiliser cette application-là puis qu'on se tagge puis qu'on participe à l'écosystème. On poste nos découvertes, tout ça, on les montre à nos amis. Le plus, on encourage ensemble les entreprises locales puis c'est super important. Yes, puis on a même un code promo pour vous pour vous donner 10 000 flips social. À partir de 15 000, il y a déjà des offres exclusives fait que vous partez déjà avec un pied dans l'engrenage. Utilisez notre code promo qui est le SF local pour 10 000 flips social en fait en downloadant l'application. Fait que merci Flip & Pick puis on se revoit dans un commerce près de chez vous. Oh yeah! Salut Dany. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va bien? On est parti. On est parti. Là, c'est les vrais passeports. Là, on arrête d'être naturel. Oui, c'est ça. Là, on fait des faux rires. On a des rires en canne, des applaudissements en canne. Comment ça va? Ça va très bien. Je passe un beau printemps pour commencer mais j'espère passer un bel été. Ça fait presque 40 ans moi que je travaille sans arrêt et là, j'ai la chance d'avoir une pause professionnelle. Fait que je suis très heureux de ça. J'ai des projets mais je ne pousse pas trop. Je veux prendre mon temps. Je veux réfléchir. Prendre un temps de recul. Regarder ce que j'ai fait puis regarder ce qu'il me reste à faire. Oui. Ça, c'est... On parlait justement de ça hier avec Vincent Vallière. qui nous disait... Vous parlez donc bien à du monde. On parle à plein de monde. Moi, depuis qu'on fait le podcast, c'est un de mes amis qui m'a fait remarquer ça. À chaque fois que je commence une phrase, c'est tout le temps. J'avais la conversation. J'ai l'air du gars. Je parlais à Danny la semaine passée puis il m'a dit... Mais Vincent, ce qu'il disait, c'était que lui, il était rendu à une place où est-ce qu'il fallait qu'il arrête puis qu'il regarde ce qu'il a fait puis qu'il s'en rende compte. Toi, tu es à ce spot-là en ce moment ou est-ce que tu as été forcée à faire ça un peu? Ça a été comme... En fait, c'est 37 années de travail mais c'est comme un ouragan qui s'est tout à coup calmé avec mon départ de tout le monde en parle. Ça fait que c'est comme si j'avais même un peu un choc de me retrouver comme ça devant rien. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça fait que je fais des petits projets intéressants. Je découvre des choses. J'ai fait un jardin puis ce soir, il y a l'air du gel. Je faisais comme tout est de la marge. La fois que tu sors de chez vous... Je plante des tomates puis ça va geler. J'ai mis ça dans les mains du bon Dieu. Je vais voir parce que je ne suis pas sur place pour m'en occuper. Mais quand tu regardes en arrière sur ce que tu as fait, mettons, tu te ressens-tu de la fierté? Ah bien oui, absolument. Écoute, j'ai commencé à 17 ans à Jonquière au cégep en arts et technologies des médias avec une belle gang qui s'appelle Groupe Sanguin puis Dominique Lévesque qui était notre professeur de théâtre. Puis là, écoute, depuis ce temps-là, on n'a jamais arrêté les projets. Ça s'est enchaîné. J'ai fait 2000 spectacles, 6 shows professionnels, 2 grosses émissions de télé parce qu'on parle rarement de la petite séduction. C'était quand même une grosse production qui a duré 12 ans. Il y avait du monde qui travaillait sur ce show-là. Il y avait 70 personnes qui travaillaient là-dessus à part des gens des villages, je dirais, plusieurs millions de personnes qui travaillaient là-dessus. Je suis le seul animateur qui a rencontré toute sa cote d'écoute une à une. Je les voyais, ces gens-là. Je les voyais dans les villages. C'était beaucoup d'énergie, cette émission-là. Plus de 241 localités à travers le Canada. Fait que c'était 251 émissions, dans le fond. Oui. À travers tout le Canada. J'ai toute la francophonie canadienne. Je ne sais pas si vous êtes écoutés partout au Canada. Plus au Québec. On reste ça partout. On ne sait jamais. Non, mais je sais qu'on est écoutés par des gens qui sont des Québécois, mais qui sont soit en Alberta. Les francophones hors Québec qui suivent très bien qu'est-ce qu'il se fait ici. En fait, la statistique, on ne l'a pas. Même à la télévision, on n'a aucune idée de qui écoute les émissions hors Québec. Oui, c'est ça. Toutes les codes d'écoute sont seulement du Québec. Mais moi, quand j'allais dans les localités Nouveau-Brunswick, en Acadie, partout, les gens me disaient qu'on écoute tout le monde. On regarde tout le monde en parle. On regarde la petite éduction. Je fais vraiment ça, mais les gens qui nous écoutent qui sont hors Québec en commentaire, dites non à eux. Oui, écrivez. du Canada. Nous autres, on prend pour acquis que c'est une grande majorité du Québec, mais effectivement, il y a peut-être du monde hors Québec qui est... Il y a sûrement Janine Acadienne à quelque part qui nous écoute. On vous salue, Janine. Salut, Janine. Mais c'est intéressant, ça, la petite éduction. On peut en parler plus longuement. Tu sais, c'est quoi... C'est quoi que... Ça a-tu changé, mettons, quelque chose en toi de faire tout ça? Bien, c'est une connaissance du territoire intime. Je connaissais déjà le Québec. C'est le Canada, mais là, je le connais intimement. Quand tu dis qu'il n'y a pas un pouce d'asphalte au Québec où je n'ai pas marché, je connais très bien le territoire, je connais les gens, je connais les Québécois. Les gens aussi, c'est ça. Je connais les villages, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Puis des fois, je suis un peu jaloux. J'aime la vie de village. Je trouve ça intéressant. En fait, je suis aux deux. J'aime la ville et le village. Puis à chaque fois que j'arrive dans un village, j'ai une émotion parce qu'il y a quelque chose de beau, qui essaie de le développer, qui essaie d'avoir des projets. Puis c'est un microcosme, en fait, parce que dans chaque village, tu as une partie qui est conservatrice, une partie qui est plus libérale. C'est vraiment un microcosme de la société. C'est arrivé dans certains villages, on arrivait, il y avait un groupe qui ne voulait pas qu'on soit là parce qu'il y avait peur qu'on fasse développer trop le village, que les taxes se mettent à monter puis qu'il arrive à Walmart puis que ça devienne une ville. Puis là, il y a des gens qui nous regardaient étranges. Ils ne voulaient pas qu'on soit là. Ça a de l'influence, la petite égoution. Ça a des gros effets. Je pensais ça, mais on n'aurait jamais dit que ce n'était pas vrai. J'ai déjà arrivé une place, il est arrivé deux voitures, il y en a une, tu ne parles pas, tu le laisses avec la chicane. J'avais l'impression d'être entre la Palestine puis l'Israël. Les gens étaient en guerre à l'intérieur du village. Ah oui. Puis est-ce que, mettons, on pense à Saint-Élie-de-Caxton avec Fred Pellerin qui a vraiment fait un beau village. Ça a mal tourné. Oui, ça a mal tourné. Comment les êtres humains sont... Mais oui, exact, exact. L'espèce de greed est entrée là-dedans. Mais est-ce que la petite égoution, ça avait un effet sur ces villages-là après? C'était plus un effet à l'interne, je te dirais. C'était plus un effet sur la motivation des gens, sur la solidarité du village, le fait de se regrouper ensemble. C'était comme une Saint-Jean-Baptiste de plus. Il y avait une fin de semaine où tout le monde était ensemble puis tout le monde travaillait ensemble puis ça tissait des liens. J'ai des beaux souvenirs. Je me rappelle, entre autres, à Lac-Mégantic où on était allé après le drame. Et là, on avait vu vraiment... On avait rencontré les gens dans leur drame qui n'était pas terminé puis ça avait fait une émission touchante. C'était beau, c'était magnifique. J'en ai plein comme ça. Oui. Ça, c'est des souvenirs incroyables. Oui, absolument. Je ne te dis pas que je réécoute les émissions. Mais les souvenirs, tu es ça. Les souvenirs de travail d'équipe aussi. On était tous sur la route, toute la gang pendant 12 ans. Donc, on a tissé des liens. Moi, j'ai vu des coupes se former. J'ai vu des coupes se défaire. J'ai vu des enfants naîtres. Il y a des enfants qui ont été conçus dans certains villages et on ne sait à quel moment. On était là avec nos caméras. Oui, on mettait une GoPro parce que c'était la mer. Mais on avait... Tu sais, c'était comme une famille en tournée. C'était comme un cirque. C'était très drôle. As-tu l'impression qu'il y a un retour un peu au village, à l'attrait du village, à l'appel du village? La pandémie a un peu provoqué ça. Moi, j'ai des amis qui se sont achetés quelque chose dans un petit village parce que c'est moins cher, mais aussi pour le trip de s'impliquer dans une communauté. Maintenant, avec la technologie, tu peux tout à fait travailler de l'extérieur de Montréal sans problème. Avec le télétravail, c'est encore mieux. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui a déjà un mouvement vers les villages, vers les campagnes. Est-ce que ça va durer? C'est sûr que tout ce qu'on aime de Montréal n'existe plus. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de monde sur la rue, il y a tout du monde masqué qui a peur qu'on les touche. C'est sûr que l'ambiance est un petit peu anxiogène. J'imagine que ça, quand ça va être passé, que tout le monde va être vacciné et que la vie va reprendre à Montréal, peut-être que le retour à la Terre va se calmer un peu. Oui, peut-être. Je souhaite que j'ai un condo à vendre. Bonne chance avec ça. Je le sais. Puis de tous les visages, les villages, as-tu des villages chouchous? Il y en a-tu que t'ont marqué? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rappelle en Nouvelle-Écosse, à Chétiquan, avec Roquevoisine. Les gens étaient tellement calmes là-bas, ils ne connaissaient même pas Roquevoisine. Ils me parlaient plus à moi qu'à Roquevoisine. Parce qu'ils connaissaient un peu, mais ça ne les énervait pas plus que ça. Alors là, c'est un chanteur. Hélène. Oui, c'est ça. Mais c'était un beau village tranquille avec des gens charmants, avec des accents exceptionnels. Quand tu vois au Tim Hortons, tu ne comprends même pas ce qu'il se dit. C'est comme... En fait, c'est du franglais pour être honnête. C'est comme Radio-Radio, mais à la journée longue. Mais ça, ça doit être quelque chose de beau de faire le tour du Québec pour pouvoir entendre les petites subtilités en toutes les régions. Oui, puis les influences qu'ils ont eues de l'extérieur. Pourquoi, en Nouvelle-Écosse, il y a l'anglais? Bien, c'est parce qu'il habite avec des anglais, puis c'est normal qu'il y ait un petit peu d'érosion qui se fait dans le langage. Puis en Gaspésie, bien, tu as une section qui est un petit peu plus anglophone, New Carlisle et tout ça. Puis c'est là que René Lévesque est né. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est devenu nationaliste, parce qu'il chicanait avec les anglais. Ça fait du sens, ça fait du sens. Puis le Nouveau-Brunswick, bien, c'est la province la plus bilingue au Canada. C'est 50-50, vraiment. Puis c'est des gens super sympathiques. J'ai tellement mangé de homard, moi, dans ces 12 ans-là, que c'est incroyable. C'est sûr. Les gens nous attendaient toujours avec ce qu'il y avait de meilleur, tu sais. On se faisait garder. Bien oui, c'est ça, en plus. Tu goûtes le meilleur du terroir de chacun des villages. C'est sûr que des fois, c'est pas toujours bon. Non, non, mais je me rappelle les Acadiens, d'un certain endroit, à l'autre, ce qu'ils mangent, c'est de la poutine râpée. Ah oui, oui, oui. Puis ça, c'est pas très bon. C'est quoi la poutine râpée? C'est comme une boule de patates râpées qui a été bouillie avec au centre une espèce de motton de l'or salé. Ça, c'est bouillé pendant des heures et des heures et des heures. Ça devient comme gris. Ça a l'air comme un peu d'un fœtus. Non, mais j'étais avec Michel Louvain dans ce village-là et il y avait comme 300-400 personnes. Il y a quelque chose de tellement... On dirait qu'il y a quelque chose pour moi, mettons, d'entendre j'étais là avec Roquevoisin, j'étais là avec Michel Louvain en train de faire telle affaire, on dirait qu'il y a comme quelque chose de... Non, mais Michel Louvain, c'est un beau souvenir parce qu'on était devant 300 personnes et il nous faisait déguster la poutine râpée et il attendait notre verdict. Puis lui, il est trop poli pour dire qu'il ne fait pas ça. Non, il est prêt la première pousse puis il va être... Il n'a même pas été capable de fronter. Tout le monde est là à attendre la réaction. C'est drôle, Michel Louvain. Écoute, le soir, il fallait qu'il repasse son linge trois fois par jour. C'est l'heure du midi, il allait repasser son linge. Parce que la chemise de neuf rupées. Oui, puis en tout cas, j'ai eu du fun avec. Puis c'était vraiment une leçon de show business, ce gars-là, parce qu'à un moment donné, sur l'heure du midi, ils ont demandé d'aller chanter La Dame en bleu au foyer de personnes âgées. Puis il est allé sur son heure du midi, puis il ne l'a tué deux maintenant. Ça, c'est avant la COVID. Avant la COVID. Mais semble-t-il que c'est un gentleman incroyable. Oui, il était très gentil. Mais c'est triste qu'il était obligé de faire son communard après sa mort. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Ça, ça veut tout dire. C'est puissant comme symbole. Oui. C'est qu'il n'était pas capable d'assumer ça de son vivant. Puis il savait très bien qu'en décédant, ça allait se savoir. Puis là, il était prêt à le dire. Mais moi, il m'avait dit, parce que je l'avais jasé avec, il m'avait dit, on ne tue pas la poule aux oeufs d'or. En voulant dire qu'il ne voulait pas faire son communard pour ne pas décevoir son public. C'était des dames à qui il chantait l'amour. Oui. Ça ne le cachera pas. Ces dames-là, ça ne sont jamais touté de rien. Je pense qu'il faisait du déni. Oui. Parce que dans le milieu, ça savait, j'imagine, vous le saviez. Il était comme phosphorescent. Quelqu'un qui ne le sait pas. C'était le radar vraiment pour... C'est bon. Mais ça, c'est terrible, ça. Oui. C'est une tristesse sans nom. Oui. Mais c'était beau, par exemple, que sur son... Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais sur son avis de décès, il est dans le deuil de son conjoint. Ils se sont mariés avant sa mort. Oui. Ah oui? Oui. Parce que, j'imagine, au niveau légal, c'était plus facile aussi. Qui m'est vraiment pas longtemps avant. Oui. Ah oui. C'est un couple de longue date, 25 ans. On les appelait monsieur et madame Michel Louin. Ça savait quand même, c'est ça. Oui. Mais Michel allait aussi dans des bargués. Il y avait quand même une vie. Il n'était pas dans le garde-robe à double tour, mais au niveau des entrevues, jamais il a mentionné le fait qu'il y avait un conjoint. Puis est-ce que... Tu sais, parce que toi, c'est une cause qui t'est chère, là, évidemment. Puis est-ce que c'est... Tu n'attends qu'à choisir une cause, tu as aussi bien de choisir la sienne. Bien, exact. C'est ça. C'est ça. Exact. Puis est-ce que... Parce que c'est vraiment une position difficile à quelqu'un qui est populaire ou du moins qui est dans l'œil du public de chapeauter une cause comme celle-là, sauf qu'en même temps, on dirait que c'est tellement important de le faire qu'il y a comme ce sentiment-là. Moi, qui vois ça vraiment de l'extérieur, je ne peux pas du tout comprendre les différents niveaux de tout ça, mais on dirait que c'est quasiment pour ceux qui s'en viennent, fais-le. Mais ça avance beaucoup, ça avance bien. Il reste quelques dinosaures, mais la nature va faire son travail tranquillement. Mais je veux dire, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. En 1979, c'était la première gay pride à Montréal. Ça s'appelait la guérilla. La guérilla. C'est un bon jeu de mots, ça me toute. Mais il était 55 dans la rue avec une escorte policière pour ne pas se faire lancer des objets et tout. Puis c'était vraiment des gens courageux. À l'intérieur de ça, il y avait mon ami Laurent McCalchon qui est un des piliers de la guerre des communautés LGBTQ+, XXXXZ. C'est une guerre. Oui, au début, c'était absolument... La guérilla, c'est quand même parlant. En 30 ans, il y avait 55 personnes. Puis maintenant, il y a 2 millions de personnes dans les rues quand il n'y a pas de pandémie. Oui, c'est ça. Mais tu vois qu'il y a quand même du chemin qui a été fait. Il y a des familles qui y vont en soutien. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un gay ou une lesbienne. Si tu regardes ça, il y a toujours un mononcle de ma tante à quelque part qui ne s'est pas marié puis que tout le monde se demande où c'est qui. Moi, dans les villages où j'allais, j'avais toujours des confidences de tout le monde. Oui, parce que dans les villages, ça doit être encore plus... Ce n'est pas si pire. Je pense qu'on pense que ce n'est pas si reculé que ça. Les gens sont... Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de... Les gens ne le disent pas. Mais tout le monde le sait. C'est comme s'ils pensent que s'ils disent que ça va être très grave, mais finalement, tout le monde le sait déjà. Ça ne changerait rien. Ça serait... Il y a des madames qui venaient me voir. Ma fille est comme vous. Elle est comme vous. Ma fille est comme vous. C'est quand même parlant... Tout bol. On le disait tout bol comme si c'était péché. Mais c'est ça. On a encore, malgré tout le travail qu'il a fait, besoin d'utiliser des euphémismes quand il est question de ça. Moi, je me souviens. Moi, j'ai un oncle qui est homosexuel. Puis toute mon enfance, je me faisais dire Nicolas, son conjoint, c'est son ami. Son ami Nicolas. Toute mon enfance, c'est son ami, mais tout le temps, il a son ami. Puis à un moment donné, j'ai compris par... C'est tout que des amis. C'est des bons amis. Puis à un moment donné, j'ai compris par moi-même, mais n'empêche qu'il y a eu... Quand t'as ouvert la porte de chambre, c'est des amis. Quand t'as allé voir les amis, dorme ensemble les amis. Mais n'empêche que dans toutes ces années, je veux dire que si mon hôte, ma tante puis son conjoint, c'est son mari ou c'était son chum, c'était pas son ami qu'on disait. C'est ça. Il y a quand même quelque chose encore dans le langage qui est des fois, on atténue... Il voulait pas briser tes oreilles d'enfant. Il voulait pas que t'entendes c'est son conjoint. Mais le plus... C'est de l'amour. C'est ça. Il voulait pas briser tes oreilles d'enfant en disant le mot amour. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais ces gens-là qui voulaient pas te dire ça, ben les autres aussi, ils venaient de quelque part. Tout le monde évolue à son rythme aussi. Puis à chaque génération, il va tranquillement. Aujourd'hui, je pense que dans les écoles, les jeunes, il y a des couples de filles, des couples de gars. Puis même, on est rendu même plus loin que ça. Il y a des non-binaires et tout, je dois dire. Ça a évolué beaucoup. Fait que c'est ça... Le spectre est large. Oui, vraiment. Entre la génération, justement, Michel Louvain, la tienne, puis là, la prochaine. Il y a eu Michel Giroir aussi qui est décédé aussi presque en même temps que Michel Louvain. Puis curieusement, lui, c'était le contraire. Lui, il avait fait un combinateur en 70 et 10. Il avait marié son conjoint devant tout le monde. OK. Le contraire totalement. Il était totalement à l'avant-garde. Mais... Ça a dû avoir son lot quand même de critiques. Les gens le trouvaient sympathique. Je pense que c'était un personnage public puis c'était un chroniqueur artistique qui... Mais il n'était pas extraordinaire. Il faisait du potinage. Puis il se faisait payer par des... Il était précurseur, lui aussi. Oui, oui, c'est ça. Précurseur du potinage. Bien, j'ai du respect pour lui parce qu'il a eu le courage d'être lui-même. C'est niaiseux d'avoir le courage d'être soi-même. C'est ridicule, mais à cette époque-là, c'était très courageux. Puis, tu sais, on a fait beaucoup de cas depuis ton départ. Tout le monde en parle des commentaires homophobes que tu as reçus sur les réseaux sociaux. Mais j'imagine que pour les commentaires homophobes que tu as reçus, tu as dû recevoir des commentaires sûrement extrêmement touchants de gens que tu as profondément aidés. Plein, 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 plein. Surtout après ma démission. J'aurais reçu... J'aurais fait ça plus de bonheur. Non, mais sérieusement, j'ai eu une tonne, une tonne de commentaires que des gens qui me disaient que ça les avait aidés à cheminer avec leur enfant, que le fait que je sois bien dans ma peau et que je sois à télé à chaque semaine, ça avait aidé du monde. Ça m'a fait énormément plaisir. Puis ça a tout enterré ce que j'avais reçu de mauvaises choses dans les autres années. C'est juste l'accumulation. J'aurais pu continuer, mais là, 16 ans et demi, à chaque saison, j'avais 4, 5, 6 scandales à chaque fois. Ça vient lourd. Puis je n'ai pas la couenne de Guilla. Guilla, c'est juste de la couenne. Il n'y a rien derrière la couenne. Je m'en calisse. Non, mais là, je pense que ça en calisse moins. On dirait que ça en calisse moins. Là, il a l'air d'être dans un moment plus... C'est le temps que la saison se termine. Je pense que oui. On se jase encore. On s'appelle souvent. Mais c'est ça. Ça a été une fin de saison difficile parce qu'il y a eu en plus un scandale. producteur que les gens pensent. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi un producteur. Ils pensent que c'est notre boss qui était accusé de ça, mais c'était un des producteurs. Qui a sûrement jamais mis les pieds. Dans le contenu, il n'y avait aucunement à faire à ça. Au final, il faisait quoi? Il était plus en administration. Il faisait de l'argent. Il faisait une cote. Il faisait une cote. Chaque show. Mais je l'ai côtoyé pendant ces 16 années-là. C'est un gars que je trouve plutôt sympathique. Aucun signe avant-coureur. Ce genre de choses. On ne se doute souvent pas. Même en confidence, je ne viendrai pas te dire que j'aime les enfants. On n'a jamais... Ça, ce n'est pas le genre d'affaires que, mettons, un Rix-Salvaise, c'est le genre d'affaires qu'il sait. Ça, ce n'est pas le genre d'affaires que tu gardes chez vous. J'espère pour lui. Oui, c'est ça. Exact. Je n'ai pas hâte de voir, mais je veux dire, le procès va suivre son cours et on va savoir ce qui s'est passé vraiment. Parce que là, c'est vraiment... On n'a peu d'indices, mais on a cinq chefs d'accusation. Mais on ne connaît pas les détails. Non, c'est ça, exact, exact. Mais non, mais effectivement, ça a été une saison rock'n'roll. Moi, la plus rock'n'roll que je me souviens. Puis on dirait que... On dirait, dans les premières années que tout le monde en parle, on dirait qu'il n'y en avait... Pas de ce type-là, mais des controverses. Il y en a toujours eu à chaque année. Mais c'est parti d'une émission festive au début où on se donnait des cartes puis c'était le party puis il y avait 200 personnes dans le sol. Puis tu avais comme cinq sujets comiques puis un sujet sérieux. Là, c'est rendu six sujets complètement sérieux. C'est les pires drames de la semaine, c'est de ça qu'on parle. Puis là, on te demande de faire des blagues. C'est une position impossible pour vrai. Bien, je regarde les autres aller puis ça me rassure beaucoup. Mais c'est ça. Je me dis, gars, lui, il est là, il est super bon, il est super punché puis il n'est pas capable de parler non plus. C'est ça, lui, c'est un des meilleurs humoristes au Québec. Il est là, l'un des plus naturels en impro puis Chris, il n'est pas capable de dire un mot. Il n'est pas capable totalement. Ici, ça s'appelle sans filtre mais là-bas, c'est comme 40 filtre. Tu te dis, si je dis ça, il va arriver de telle affaire mais il est déjà trop tard. Oui, une fois que tu es sortie, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Puis en plus, tenter de faire des jokes de vaccins puis de mort de la COVID puis ça m'a donné. L'ambiance anxiogène de la COVID m'a tué, moi. Parce que là, depuis le début du podcast, en tout cas, moi, je ris depuis le début, fait clairement, la répartie, Danny l'a encore. Ici, je n'ai pas de pression. C'est ça, Danny n'a pas perdu la partie. Danny, en tout cas, tu as encore le sens de l'humour puis encore la répartie. Une guerre, ça fait que ça aille. Hochelag blonde, elle est bonne, il l'a bien. Qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on boit, Nicole? C'est ça. Alors aujourd'hui, on boit... On boit de la Hochelag blonde. Ah, Nicole, elle a une belle voix. C'est une non-binaire. Exactement. Exactement. Mais effectivement que... Mais tout le monde en parle, cela dit, c'est une expérience professionnelle exceptionnelle. Bien, c'est sûr. J'ai rencontré tous les gens que j'aime, j'ai été gâté, j'ai adoré mon expérience, sauf peut-être la dernière année en direct, pas de public que j'ai trouvé franchement plus rough. Mais je trouvais, parce que je pense que même de l'extérieur, moi dans ma vie puis le fait que je suis actif sur les réseaux sociaux puis que j'essaie de rester à l'affût de l'actualité, on dirait que tout le monde en parle, depuis les 17 ans que ça roule, ça a toujours été le reflet on dirait de la société parce que tout le monde parle de ces sujets-là. Puis cette année, moi j'ai vécu mon année de la même façon on dirait que je la voyais à tout le monde en parle, c'est-à-dire des sujets des féminicides, des affaires. Oui, exact. Puis tu sais, les affaires qui, là c'est, tu fais une joke de rôti de porc puis là, là ça part. Puis moi je suis vegan puis je veux dire, j'ai vu ça aller, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça que t'avais ce problème-là. J'ai fait, j'ai fait, pas venir. Mais fait que tu sais, j'ai vu tout ça puis moi on dirait que je le vivais en temps réel puis qu'à chaque dimanche, ça faisait comme le sommaire de l'espèce de semaine anxiogène que j'ai vécu puis tu pouvais pas t'en sortir là, tu sais. Mais tu sais, même ici. Puis moi en plus, ma confiance s'effritait parce qu'à un moment donné, tu te fais ramasser, tu te fais ramasser, c'est comme, tu sais, c'est un humain là, c'est la force de se faire frapper, tu viens que t'as peur là, c'est un traumatisme. Fait que je t'ai rendu que j'osais même plus parler, j'osais même plus m'intervenir. Je dis, je dis de quoi? Puis là, M. Camara est là, j'ose dire une petite phrase puis là, bang, il m'a fait ramasser. Je suis le pire des racistes du monde après avoir été le tueur de cochons la semaine d'avant. C'est vraiment tanné. Non, non, c'est clair. Puis tu sais, nous, tu sais, en fait, les deux, on est des grands fans de tout le monde. Oui, je pense que, moi, je me rappelle exactement j'étais où le lundi, le lendemain de la première. Oui. La première première? La première première. Quel âge vous aviez? Moi, j'avais 13 ans. 13 ans. Moi, j'étais en son air 2 puis on avait un co. C'était pas Raël, la première, hein? Non, c'était pas Raël. Non, c'est ça, mais tout le monde me pense. Non, non, mais c'est la première qu'on se rappelle. Oui, parce que c'est elle qui a mis cette émission qui l'a mise sur la carte. Oui, mais non, mais moi, je me rappelle, c'est ça, on avait un cours d'histoire puis notre prof d'histoire, le premier sujet qu'il a abordé, c'était l'impact que tout le monde en parle allait avoir. Déjà? Oui. À la première émission? Oui, à la première émission puis genre, tu sais, nous autres, moi, j'étais en deuxième année, en deuxième secondaire, excusez-moi, je l'avais écouté avec mes parents puis le lendemain, le prof, il savait déjà que ça venait d'être quelque chose qui allait rester là, tu sais. Marc Desjardins qui s'appelait. Marc Desjardins. Moi, j'étais pas dans la même place que toi. Il avait du pif, en tout cas. Oui, ben oui. L'avait vu venir. Oui, puis après ça, tu sais, moi, je veux dire, des épisodes, j'en ai manqué maximum 20. Maximum 20. Moi non plus, en 17 ans, je n'ai pas manqué tant que ça d'épisodes. Ben moi, j'en manque depuis que je suis parti. Ça me fait tellement bizarre d'être chez nous puis de le regarder. Oui. Mais je disais ça à Guy, je vous regarde puis je vous juge. Moi, c'est ça. Je fais ce qui me tannait que je m'amuse à vous juger. Ben écoute, moi, puis là, je veux vraiment pas comparer les situations, mais moi, j'ai fait occupation double là 4 ans, 4-5 ans. Puis maintenant, je l'écoute puis juge les gens comme je m'étais fait juger puis comme moi, j'avais vraiment mal reçu le jugement des gens parce que j'étais là, il y a du montage, arrêtez, vous comprenez pas. Puis là, moi, je regarde les gens, je fais, hey, check ce qu'il y a fait puis au final, je sais très bien qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais bref, c'est ça, on a toujours été des grands fans de Tout le monde en parle puis clairement, je pense que ça nous influence dans ce qu'on fait. La discussion du lundi matin, en général, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Tout le monde en parle. Ben oui, c'est ça. On a parlé à Tout le monde en parle. Souvent ici, on va citer des entrevues à Tout le monde en parle ou ça nous donne des idées ou même des fois, on s'inspire d'invités qu'on a vus à Tout le monde en parle. Je sais pas combien de fois je reçois un chèque d'extrait de Tout le monde en parle qui ont été diffusés à quelque part. Je vis juste de ça. Mais tout ça pour dire, pour revenir à ce qu'on parlait tantôt que même nous qui, un peu comme Tout le monde en parle, on essaie d'être un peu reflet de ce qui se passe, de l'actualité, de ce que les gens parlent. Vous avez beaucoup d'éclectisme, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Vous avez beaucoup d'invités qui viennent de partout, ça c'est bon. Puis je veux dire, l'actualité a précieux de nourrir notre réflexion. Puis souvent, on invite des gens qu'on a envie de parler du sujet, qu'on se parle parce qu'on remplit sur des gros locs. Souvent, on parle dans la cuisine puis là, il faudrait inviter quelqu'un à parler de ça. Est-ce que vous êtes tanné parfois de vous voir? Non, mais on prend des moments. On n'est pas 100% ensemble tout le temps non plus. Mais pour dire que nous aussi, la dernière année, à ma année, il a fallu qu'on fasse... Là, c'est sujet lourd après sujet lourd, après sujet lourd. Ils sont comme imposés parce qu'à ma année, je veux dire, quand il arrive une tragédie immense, tu te dis, ça n'a pas de sens d'après ça, aller faire des jokes avec un tel puis ne pas parler de ça. En plus, tout le monde en parle, le pacing est jugé par les gens. Si on n'a pas invité telle personne, on se le faisait dire. Oui, c'est ça. On se le faisait dire. Ils se le font dire. Il faut que ça, il faut que ça, mon verbe. Ça va venir, ça va venir avec le temps. Nous aussi, il a fallu à ma année qu'on fasse... OK, il faut aussi balancer ça avec des entrevues plus légères parce que ça nous jouait sur le moral à nous autres aussi. Les gens aussi qui écoutent tout ça partout, ils ont besoin d'un petit peu plus de l'éjection que dans un autre. Exact. Être collé toujours sur l'actualité, mais sur l'aspect négatif de l'actualité, ça devient rushant, ça devient lourd. Oh, Seigneur, ça va pas. Ça va pas, mais... Tu penses qu'on boue de main. Ben oui, c'est ça, c'est ça la réponse. L'autre jour, j'étais tombé, j'étais dans un trou sur YouTube. Ça m'arrive des fois de partir sur une coupe de recommandations. Puis je suis tombé sur l'entrevue de Pierre Falardeau à Tout le monde en parle. Oui, ben ça, c'est un beau souvenir aussi. Puis je me rappelle, tu sais, puis je me rappelais pas, tous les souvenirs de Tout le monde en parle étaient flous dans ma mémoire, mais je me rappelais pas à quel point ça pouvait être comme pas trash, mais comment ça pouvait être irrévérencieux par lui. Ben lui, c'est un personnage exceptionnel aussi. Puis là, il est là devant toi, puis là, il arrive en disant, je viens d'arrêter de fumer, plus t'as une cigarette, tu smokes une cigarette, tu souffles la cigarette à Bicane dans la face. Ça a pas de bon sens. Ça passerait plus. Il y avait des choses qu'on faisait au début qui passeraient absolument plus. Même Raël, à l'époque, c'était de l'intimidation que Chaplot avait fait. Aujourd'hui, ça passerait plus parce qu'il l'a attaqué physiquement. Il a poigné la toque puis il a tiré dessus. Peu importe qui, tu fais pas ça à quelqu'un. Aujourd'hui, ça serait des éditoriaux puis ça serait trois semaines où il dirait que c'est un intimidateur de la pire espèce. C'est quoi tes entrevues les plus marquantes pour toi? C'est souvent des gens qui sont pas connus. C'est pas les vedettes qui m'attiraient le plus. C'était plus des gens qui avaient fait des choses exceptionnelles. Je me souviens de plusieurs, entre autres Nancy Mound que j'en parle souvent, mais c'est une dame qui était venue assister à l'émission avant de mourir, avant un cancer. Puis un de ses rêves, c'était d'assister à tout le monde en parle. Fait que là, on est allé la rencontrer en coulisses puis on la trouvait tellement allumée puis tellement exceptionnelle. Guy dit « Est-ce que ça vous tente-tu d'être invité la semaine prochaine? » Ah ouais, oui. Fait qu'on l'avait invité à l'émission puis elle était venue nous raconter sa fin de vie. Excusez-moi, je suis en train moi-même de mourir. On a l'aide médicale à mourir. Ça avait été une entrevue exceptionnelle. Ça doit être sur YouTube ou c'est Nancy Mound, M-A-W-N. C'est des gens qui veulent regarder ça. Pas tout de suite, regardez-moi en attendant. Finissez le podcast. Finissez le podcast. Calmez-vous. Mais c'est une belle entrevue. Elle est arrivée avec une perruque puis elle s'est assise puis elle a enlevé sa perruque devant tout le monde. Coup de théâtre. Puis elle a dit « Moi, j'en ai pour tant de mois à vivre. » Puis elle est venue nous raconter ça. Puis ça, c'est une entrevue magnifique. Ça, c'est du chien. J'ai des frissons. Il y en a eu beaucoup comme ça. Je me souviens d'une femme aussi qui avait l'Alzheimer. Elle avait comme 40 ans. C'est une autre française qui était venue voir nos méthodes auprès des personnes qui souffrent d'Alzheimer ici au Québec. Puis je me souviens que son mari nous avait dit qu'elle avait fait une très bonne entrevue. Ça a été toute présente. Ça allait super bien. Puis là, à la fin, elle m'avait dit « Vous ne m'avez pas préparé de carte. » Puis là, moi, j'étais toute triste. Je lui ai dit « Il fallait que j'en prépare une. » Puis le lendemain, je lui prépare une carte. Puis je lui ai parlé à son mari puis elle ne se souvenait même pas d'être venue à l'émission. Puis elle ne se souvenait même pas qu'elle voulait avoir une carte. Elle ne venait pas d'être venue à l'émission. Sa mémoire, ça partait vite comme ça. Ah oui. Puis toi, tu te sentais mal de ne pas avoir... C'était-tu? Parce que je ne savais pas. C'est un sujet le plus difficile. Faire une joke d'Alzheimer. Comment tu décidais à qui t'en donnais? D'abord, je n'ai jamais eu de jugement. Ça, c'est la première chose. Première affaire. Non, mais j'ai fait des gaffes. J'en ai donné des mauvaises. J'en ai donné des bonnes. J'ai fait, au cours des années, il y a des choses qui auraient pu passer aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a d'autres que ce n'était pas si grave que ça, mais ça a fait des tempêtes. Caroline Néron, Gilles Duceppe. Je me souviens de plusieurs qui ont fait jaser beaucoup. Caroline Néron, en plus, ce n'était pas si méchant que ça. C'était juste que je disais que je n'avais rien trouvé de beau dans son catalogue. Mais tu sais, c'est très influencé par comment la personne reçoit la carte. Tu sais, c'est marrant. C'est ça. Si elle avait eu de l'autodélision, ça aurait tout changé. Exact. Mais c'est juste qu'elle était offusquée. Ça fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne passe pas. Exact, exact. Quand il y a des scandales, appelons ça de même, qui se passent, c'est quoi la semaine après? C'est quoi le debriefing après? Est-ce que... Qui est comme en charge de la gestion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « Allez là, ça... » Non, on me laissait complètement seul à moi-même à gérer mes insultes. Les gérer, mais il n'y a personne qui venait te dire « Fais plus ça » ou... » Non, je n'ai jamais eu de remontrance et je n'ai jamais eu nécessairement d'aide non plus. On me laissait à moi-même, m'organisait avec mes trous. Oui. C'est ça. Ça dure en général, un scandale, ça dure à peu près quatre jours, trois, quatre jours, mais c'est intense. Je me souviens, Caroline Néron, entre autres, où je recevais des insultes, ça rentrait. C'était à chaque... Ça devient comme un peu pernicieux parce que tu vas toujours voir. Tu dis « Je vais arrêter d'aller voir, je vais refermer ça » et on dirait que tu n'es pas capable de ne pas aller voir et là, tu dis « Il n'a rentré encore sans autres dans les dernières cinq minutes. » Oui. Puis là, tu ne lis pas tout parce que c'est juste du négatif. Ça finit par t'atteindre. Même si tu dis « Moi, j'ai une carapace, je suis fort. » Tu sais, si tu te fais dire que tu es un truc de cul innocent, niaiseux, ça finit par avoir un effet. Oui, c'est clair. À un moment donné, tu commences à te poser la question. Surtout après 16 ans, 16 ans et demi. Oui. À un moment donné, j'ai comme rendu les armes. Je dis « Moi, je suis tanné, je quitte le bateau, je quitte la cuisine. » On dit « Quand il fait trop chaud, quitte la cuisine. » Si tu n'es pas capable de supporter la chaleur, quitte la cuisine, je l'ai quitté. Oui. Au lieu que la carapace s'est renforcée avec le temps, c'est toujours une petite coche de plus à chaque fois, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est l'usure, l'usure de toutes ces années-là. Puis aussi, le plaisir qui était disparu. Parce que si j'avais eu encore du plaisir à faire l'émission, j'aurais continué. Mais le fait qu'il n'y ait pas de public et que c'était en direct et que je n'avais plus de marge de manœuvre parce qu'avant ça, il y avait le montage quand même qui me sauvait. Je tentais des choses, on les enlevait au montage et ce n'était pas plus grave que ça. Mais là, quand tu tentes de quoi, tu restes avec. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Puis les gens sont de plus en plus à craquer aussi. il y a comme des gens qui se sont emparés des médias sociaux puis c'est vraiment un minimum de gens. Ce n'est pas la majorité des gens. C'est ça, c'est la minorité bruyante. Mais ils ont trouvé cette façon-là de s'exprimer sur Twitter ou sur Facebook. Des fois, c'est bizarre. Tu regardes une femme qui t'écrit une baisse épouvantable. Moi, j'allais voir c'était qui, cette femme-là. Elle a des enfants, elle a l'air bien de bonnes humeurs. Elle t'écrit que t'es un trou de cul puis on se dit voyons que c'est ça. Les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés. Les gens sont encore plus fâchés depuis la pandémie. Je pense qu'on a vu ça l'a vraiment exacerbé le climat. Il y a tout le mouvement complotiste aussi. C'est des gens en colère aussi, ça. C'est des gens qui auraient voté pour Donald Trump. Tous les gens qui ont voté pour Donald Trump étaient déjà en colère. Lui, c'était comme une espèce de soupape qui était supposée de les sauver tous. Ça a bien marché en mois d'honneur. Ça a bien marché en mai-honneur. De ce côté-là, justement, t'as cette espèce d'extrême-droite-là qui est très intense. Qui existe au Québec. On a toujours pensé que ça n'existait pas ici. Ça existe, ça existe. Qui existe au Québec. Absolument, qui existe au Québec. Puis aussi, t'as aussi, justement, avec les blagues comme caméra, c'est plus l'autre côté qui vont... Les woke. Mais t'as des woke des deux bords. C'est ça. En fait, t'as des gens qui vont lancer des insultes puis des intimidateurs du web ou pas comment ils les appellent. Oui, parce que quand j'ai... De tous les bords. Il y en a partout. Quand Mathieu Bocque-Côté est venu, à tout le monde en parle, j'ai juste du bout des lèvres suggéré qu'il était à l'autre bout du spectre de l'extrême-gauche. Donc, j'ai comme suggéré qu'il pouvait peut-être être de l'extrême-droite. C'est pas ce que je pense, mais c'est ce que les gens ont pensé. Et là, j'ai été enseveli de bâtisse de gens qui combattent les woke. Donc, c'était des woke de l'autre bord. C'est ça l'affaire. Fait qu'au final, un peu peu importe ta position ou peu importe... Ça va toujours frosser quelqu'un. Tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui va t'insulter peu importe où tu te titues ou de quel... Surtout quand tu reçois des politiciens, mettons. Il y a toujours des... C'est tellement polarisé. Les politiciens, c'est... À chaque semaine, on se faisait traiter de péquiste, de fédéraliste, d'à genoux devant Trudeau, d'à genoux devant le PQ. On a tous eu les insultes au niveau des... C'est débile. Puis le pire, c'est que... Tu sais, je t'entendais... Tantôt, tu disais un scandale, ça dure quatre jours, tu sais. Ouais. Puis c'est tellement... Mettons, quand t'essaies de le rationaliser, ça apparaît tellement simple. Moi, j'ai déjà eu un... J'ai déjà vécu un mini-scandale pour une niaiserie, tu sais. Puis là, astille, j'avais la boule dans le ventre. Puis là, j'étais là puis je regardais mes messages rentrés puis je me sentais pas bien parce que j'avais dû une affaire ou je pense que c'était... J'avais fait la promotion d'un sac de chips qui avait de la poudre de lait dedans. Ah, bien moi, je t'aurais écrit aussi, là. Puis là, moi, j'étais là... C'est dégueulasse ce que t'as fait. J'avais mal au ventre, astille, puis là... T'es allergique au lacteur? Pendant... Non, c'est ça, exact. C'est à cause de ça. T'as plein d'allergies, je sais, j'ai entendu tu le dis. J'étais mouru d'allergie, c'est pour ça que j'avais mal. Finalement, c'était ça, j'étais là à la toilette, c'était réglé. Ben oui. Non, mais les gens sont... Je t'ai collé dessus puis je pensais... Je pensais que c'était... OK, fuck, c'est ma vie, ça, fuck. Puis là, deux jours après... Ça, c'est ça, c'est ça. C'est fini. C'est fini, tu n'entends pas parler. J'aurais pu fermer mon cellulaire, le mettre là, aller au chalet de ma mère pendant 48 heures, revenir à Montréal puis j'aurais rien vécu de ça. Rien. Mais il y a une curiosité maladive à aller voir ça. C'est ça, le problème, On veut savoir si ça va s'essouffler, justement. Le problème, il est là. La tempête, tu veux la voir venir, mais tu veux regarder comment est-ce qu'elle se déroule puis tu veux voir si ça arrête un peu puis tu veux... Mais au final, ça finit tout le temps. Tu sais, ça finit par finir puis souvent, rapidement. On est des gens qui ont besoin d'attention aussi. Oui. On est dans ce milieu-là, c'est pas pour rien. Il y a quand même quelque chose. Tu sais, on se plaint des médias sociaux. Mais en même temps... On est des putes à like. Tout le monde met des photos puis ils veulent que les gens like puis les gens... Même aussi, ça fait monter notre dopamine. C'est comme la nouvelle cigarette. Tu sais, tu as besoin... Tu vas voir, j'ai mis une photo pour la voir comment elle s'est rendue de light. Mon Dieu, elle marche donc bien pas, celle-là. Tu l'enlèves. Mais il faut toujours se rappeler que, tu sais, c'est juste les fâchés qui commentent. Tu sais, ceux qui... Tu sais, ceux qui écoutaient tout le monde en parle puis qui... Ils sont là chaque semaine. Qui trouvaient bien bon puis qui aimaient ça puis qui aimaient bien Danny Turcoy. Nous deux, on n'a jamais commenté rien sur aucune plateforme, sauf qu'on est les plus assidus qui trippent sur le show qui, des fois... Des fois, trouvaient, mettons, je sais pas, une intervention que t'as faite n'était peut-être pas précisément juste ou qu'une autre que t'as faite l'était vraiment ou, tu sais, vice-versa avec Guy a, tu sais, peu importe. Sauf que jamais de la vie... C'est juste que... Tu sais, on venait à chaque semaine puis on l'écoutait parce qu'on adorait ça. Tu sais, mon rôle dans l'émission n'est pas évident parce que je ramasse les graines qui tombent à terre. Guy a tout le contenu au complet. Il y a toute l'équipe de recherche qui ne travaille que pour lui pour y préparer ses entrevues. Tout est là, tout est sur le carton. Moi, je sais je suis à ça parce que c'est son contenu. Fait que moi, je ramasse juste ce qui tombe puis les graines qui arrivent puis c'est comme un petit vautour qui tourne autour qui essaie de trouver des petits angles. Mais oui, puis c'est pas... Quand tu veux juste majoritairement poser des questions, ce qui est la job de Guy, des fois, tu sais, ça vire en échange, mais souvent, je veux dire, il pose une question, tu te mouilles pas beaucoup, tu sais. Ben non. C'est... Non, mais lui, il garde un espèce de retrait, de distance. C'est correct. On sait pas parfois plus que d'autres, mais tu sais, souvent, je veux dire, c'est pas exactement clair la position de Guy, de Guy A sur l'enjeu. Je peux te la dire, moi. T'es connu. Il s'en calisse. Il s'en calisse. Il s'en calisse. Mais oui, mais ça, c'est drôle, justement, cette intervention-là de Guy A, justement, parce que je trouve que c'est... C'est comme précurseur de là, on dirait que justement, comme tu disais tantôt, il y a de l'air de l'avoir plus rough, là. Ben, parce que là, il y a eu cet événement-là qui vient juste d'arriver, là, où il a été... Puis en plus, je le comprends d'être fâché, le journal de Montréal a mis sa photo... Ça, ça n'a pas de sens. ...pour parler de l'affaire de M. Wiseman qui a été arrêté pour agression sexuelle sur Béninard. Ça, ça n'a pas de sens. Puis ils ont mis la photo de Guy. Fait que les gens qui sont peu informés ou qui ne s'informent que par ça, ils vont dire « Guy a été accusé. » Puis les gens... Puis, tu sais, il y a une bonne partie des gens qui lisent le journal de Montréal qui ne l'aiment pas d'avance, là, tu sais. Fait qu'il y a comme ça qu'il rentre en ligne de compte aussi, là. Fait que c'est une attaque basse, ça. Voilà. C'est du jaunisme de la pire espèce, là. Oui. Mais même en lisant... C'est crasse, là. En lisant des entrevues qu'il a donné, tu sais, récemment, on le sent plus à cran quand même, là, tu sais. Ben, il y a une grosse saison de 19 émissions en ligne aussi, il est fatigué. Oui, oui. Moi, je suis que j'arrête d'aller se reposer. Oui. Mais toi, depuis que t'as quitté, quels ont été, mettons, tes derniers mois, là, en termes de... Est-ce que t'as réussi à vraiment, comme, décrocher... Pas vraiment. Non? Honnêtement, ben, je regarde l'émission chaque semaine. Je suis encore le fil sur Twitter. Tout le monde en parle. J'ai encore relié à ça. C'est 16 ans, c'est un gros deuil à faire. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je regarde les autres qui sont les fous et les folles qui sont engagés. Est-ce que tu le regardes un peu en... Ben, je regarde ça, c'est sûr, avec une connaissance profonde de l'émission. Oui. Je regarde ça aussi pour voir comment les autres vont se débrouiller dans l'émission. Oui. Chaque intervention, chaque geste, chaque... Je regarde tout. T'analyse tout. Le langage non-verbal, la savant, c'est-à-dire que l'avons-tu parlé. Mais c'est drôle, parce que, tu sais, juste... C'est sûr. Toi, t'y connais, ces mouvements-là. Oui, c'est ça. Puis quand t'es plus stressé, le jeu de genre, mais tout, en tout cas. Mais en faisant le podcast, justement, tu sais, qui est un peu... Nous autres, c'est encore plus long que d'entrevues, mais, somme toute, sur le ton, en tout cas, sur plusieurs choses, ça se ressemble. Je le vois tellement plus maintenant. OK, cet invité-là, il est dur à interviewer ou cet invité-là, tu sais... Il se donne pas, il répond pas, il tourne en rond. Je le vois vraiment plus maintenant. Ça, le montage aidait beaucoup parce que souvent, il y avait comme un bout d'entrevue moins intéressant qui amenait un bout intéressant. Puis que là, il était coupé, fait que tu gardais juste le bon bout. Puis as-tu des fous puis des folles du roi... Préférés. Préférés, oui, qui sont d'amortis? Ben, elle, c'est bonne, mais là, elle est fougueuse, elle se donne, mais elle a déjà eu cinq menaces de mort, là, en portant. Oui, c'est ça. Tu as peur pour eux autres, dans le fond? Ben, j'ai peur pour eux parce que là, c'est sûr qu'au début, moi, j'étais un peu naïf et il n'y a rien qui me dérangeait, il n'y a rien qui m'atteignait. En fait, il n'y avait même pas de médias sociaux. Ben non, c'est ça, exact. Il y avait une boîte de courriel qu'on recevait puis il nous avait enlevé l'accès parce qu'il trouvait que ça nous dérangeait puis que c'était un peu malsain pour nous d'aller voir ça. Peut-être de temps en temps des journées des critiques, mettons, qui devaient peut-être commenter un peu l'émission. De temps en temps, mais l'émission était plutôt bien reçue en général. Oui. Mais là, quand Twitter est arrivé, la misère est arrivée dans le salon. Les gens peuvent écrire à n'importe qui, n'importe quand. C'est épouvantable. Sur Facebook, les gens peuvent t'appeler à 3h du matin, ça sonne mon Facebook. C'est une madame qui était perdue, je ne sais pas trop. Il faut que tu ailles à un Facebook. J'en ai deux. C'est ça, exact. C'est ça que ça prend. J'en ai trois. Il ne faut pas que tu te dises ton troisième, les gens vont le chercher. Un autre dérivé de comment écrire, Danny. Mais c'est le fun les médias sociaux aussi. Il y a plein de beaux côtés. Le fil Twitter, pour s'informer, il n'y a rien de mieux. Ça sort à chaque minute. Ça se renouvelle constamment. D'ailleurs, une belle perte de temps maudite. Il faut suivre les bonnes personnes, les bons comptes. Puis une fois... Moi, c'est ma règle maintenant. J'essaie de ne pas juste refresher mon feed sans arrêt. Ça, c'est du beau français. Refresher mon feed. Je suis de mon époque. Tu viens-tu de la Nouvelle-Écosse? Non, non. Malheureusement, malheureusement. Moi, en plus, j'étudie en littérature. Je sais que je fais fronter les sourcils. Ça fait partie aussi de l'évolution d'une langue, malheureusement. On a des influences qui rentrent dedans. Mais je rafraîchis mon fil d'actualité. Bravo! C'est moins instinctif. Je rafraîchis mon fil d'actualité sur Twitter, mais j'essaie de ne pas le faire de façon inconsciente juste parce que j'y pense. J'essaie, puis ce n'est pas réussi à 100%, mais j'essaie de me dire je peux prendre 10 minutes à la fin de ma journée ou au début de ma journée, checker ça, avoir l'actualité, that's it. Ah oui. Il y a toujours quelque chose qui attire ton attention. Ça fait que c'est sûr que ça gruge du temps. Je lis moins de livres depuis ce temps-là, moi. Malheureusement, c'est ça. Je lis des articles, je lis des choses, les journalistes mettent des choses, je vais chercher ça. Ça fait que tout ce temps-là, je le passe moins. Puis on dirait que notre concentration est moins élevée. On a tendance à vouloir zapper, avoir des affaires plus rapides plutôt que de s'installer dans un livre puis de lire 150 pages dans l'après-midi. On veut changer de sujet, on veut d'autres choses, on veut zapper. Notre tête est programmée à ça. Il faut se forcer à le faire, je ne sais pas que tu ne le fais pas. Je viens de finir Ken Follett, 1000 pages. C'était bon. Mais c'est designé pour nous garder accrochés, pour agir comme une drogue. Il faut se forcer des moments où est-ce qu'on le met à off, où est-ce qu'on fait d'autres choses. Mais c'est sûr que si on lit des choses, il n'y a pas juste des photos de chats. Il y a des choses intéressantes. Oui, c'est ça. Tout à fait. Puis est-ce que, j'imagine que pendant 16 ans, tu te devais de rester à l'affût de l'actualité constamment? Oui. Constamment. Puis je le suis toujours, de toute façon. C'est comme une drogue. J'aime ça. Puis tu l'étais avant aussi. Je l'étais avant. Tout le monde en parle, on m'a peut-être orienté un peu plus. Actualité. Puis là, je continue. Je ne suis pas capable de m'empêcher. Il faut que je sois au courant de tout ce qui se passe. Je lis des articles sur tout. Oui. J'aime ça. Mais ça, ça... Comme là, on est tous des spécialistes de la pandémie. Bien maintenant, oui. Là, c'est épouvantable. On a tout fait nos recherches. Tout le monde a fait ses recherches. On est tutanés, hein? Ah, on est écoeurés. On est écoeurés. J'ai hâte d'avoir mon deuxième AstraZeneca. Oui. Je pense que je rêve quasiment d'avoir une trombeau. Comme ça, tu vas voir le service complet à l'hôpital en n'ayant pas de risque de COVID. Non, mais c'est un vaccin qui a été donné partout en Angleterre, à millions de doses un peu partout. Puis il n'y a pas eu statistiquement tant de crise que ça. Non, non, mais c'est ça. Tout le monde l'a dit. Je veux dire, le risque de ne pas le prendre versus le risque de le prendre, c'est ça qu'il faut évaluer. Beaucoup plus gros de risque de ne pas prendre ton vaccin AstraZeneca. J'ai hâte de voyager aussi. Ah, moi, c'est l'enfer, ça. Mettons, si tu n'avais plus, serais-tu parti après que tout le monde en parle? Probablement que je serais parti. Tu serais allé où? Mon chum, il vient de Nouvelle-Écosse. Oui. Tu connais bien mon jargon. Lui, il n'a pas vu sa famille ça fait un an et demi. Ah oui. Ça fait qu'on avait prévu d'aller tout le mois de juin. On avait loué une maison sur le bord de la mer. On faisait 14 jours de quarantaine en arrivant. Puis après, en suite de ça, deux semaines à visiter sa famille. Mais ils ont été obligés d'annuler. Ils ont fermé les frontières de la Nouvelle-Écosse. Ils sont super stricts les portes de la mer. Parce qu'ils ont eu des éclosions comme jamais. Ça fait que là, ça se calme peut-être. Mais on va attendre que les mesures sanitaires se calment. Parce qu'aller visiter des gens puis être obligé de leur parler sur la galerie, pas le droit de rentrer dans la maison. Ce n'est pas très agréable. C'est où la première place que tu vas aller en voyage? Admettons, on se dit dans, je ne sais pas, je vais avancer six mois où est-ce qu'on se dit... Je pense m'inscrire à O.D. Bali. Ah, bien, c'est une bonne idée. Je suis allé à Bali. C'est beau, Bali. Ah, c'est magnifique. Moi, je vais sûrement, éventuellement, retourner. Vas-y pour vrai. Ah, je vais y retourner parce que je n'ai pas vu Bali. J'ai vu quelques spots, mais je n'ai pas vécu Bali, mettons. Mais c'est sûr, je vais y retourner. C'est vraiment... Le vibe est magnifique. J'aimerais ça aller en Asie à quelque part. J'ai toujours... Je suis allé à Bali. Je suis allé en Jordanie. Je suis allé à la belle des places. Je suis allé en Afrique. J'ai monté le Kilimanjaro, moi. Ah, oui? Oui. Ça a bien été? Oui. Oui, bien, c'est un projet de fou. J'avais embarqué là-dedans un peu naïvement. En quelle année? C'était il y a peut-être 12 ans. Ça dure à peu près 10 jours de monter. Le sommet, c'est 6000 m. Peu à peu, tu perds tes fonctions. Tu as mal partout. Tout le monde est malade. Je me souviens, le dernier soir, on était tous couchés au pied du glacier et on entendait des sons dans chaque temps. Ah, oui, le monde brûlissait. C'est comme le mouroir de Mère Thérésa. C'était épouvantable. Puis, tranquillement, moi, j'étais chanceux parce que je réagissais bien au manque d'oxygène parce qu'on devient, là, qu'on fait 100 m. C'est comme si on avait marché 10 km. La dernière journée, le dernier bout, il est tellement difficile à accomplir. Puis, descendre après, c'était épouvantable. Tous les muscles où tu n'as pas mal commencent à faire mal. Parce que là, c'est comme dans l'autre sens. Ça, ça dure deux jours. Mais moi, je n'ai pas dormi pendant 10 jours. Hein? Il y a un soir, il y avait un médecin avec nous. Il m'avait donné un somnifère. Puis, j'ai tellement dormi, là, qu'il y avait un groupe de 10 qui jouait aux cartes. Puis, c'est moi qui les dérangeais. Hein? À quoi est-ce que je ronflais? Tu ronflais trop fort? Parce que je n'avais pas dormi depuis tout ce temps-là. L'altitude me faisait ça. Je ne dormais pas. Est-ce que tu l'avais fait pour une fondation? C'était pour Care Canada. Oui, c'est ça. Je me rappelle de ça. Oui. Je me rappelle de ce moment-là. Puis, c'est sûr que c'est quand même des montées un peu luxueuses parce qu'il y a des gens qui portent tout le campement. Les Sherpas, là. Les Sherpas, c'est ça. Mais sans eux, on ne pourrait pas le faire. Non, c'est ça. Exact. Puis, eux, ils sont forts, là. Les autres sont habitués. Mais c'est un astile montagne. Ah oui, oui, oui. Le matin, quand je suis arrivé de nuit en Afrique, puis là, je n'avais jamais vu Kilimanjaro, je me suis informé un peu, mais pas beaucoup. Là, j'ouvre ma fenêtre d'hôtel, puis je vois cette montagne-là. Moi, je n'avais jamais vu une grosse montagne comme ça de ma vie. Puis là, on partait à 5 heures du matin, puis on montait, puis j'étais déjà en décalage de 12 heures. Tu arrivais, puis le lendemain, tu commençais. Oui. Ah oui, il n'y a pas eu d'acclimatation. Absolument pas. C'est pour ça que je n'ai pas dormi. C'est parce qu'il y a comme un 12 heures de décalage. Oui, c'est ça. Fait que j'étais décalé. Tu grimpes pendant la nuit, puis tu… Oui. Moi, j'ai fait de la randonnée au Pérou, justement. Puis aussi, c'était de la randonnée luxueuse. Avec une équipe qui… Tu sais, eux autres, on partait le matin à marcher. Ils ont démonté les tentes. Ils nous dépassaient, ils arrivaient, puis ils ont monté rendu plus loin. Exactement. Puis eux autres, c'est des Africains qui sont habitués de la montée en montagne à fond. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas combien de fois par année. Puis ils étaient habillés avec des vêtements que nous, on envoie. Fait que là, tu voyais Magog Sport. Je ne sais pas. Radio-Canada. Non, mais tout le monde qu'on parle. Le verset international du Lac-Saint-Jean, cinquantième édition. Puis il n'y avait pas de l'équipement comme nous. Il y a des petits souliers pour eux autres. On se sent un peu mal. Mais bref, moi, quand j'ai fait ça, j'ai eu au moins… Le lendemain, on a eu le temps de relaxer. On a fait une couple de petites randonnées pour s'acclimater aussi à l'altitude, puis tout ça. Puis après ça, on est allé dans la grande ronde. Mais commencer direct, c'est rough. Moi, j'avais été dans une clinique du sommeil à Montréal où on m'avait testé. On m'avait mis en état de manque d'oxygène pendant une nuit avec des petites chusses partout pour analyser mon sommeil, voir si je réajustais bien. Ça fait que j'étais comme un cobaye. Ça fait que tout le long de la montée, j'avais des petites chusses sur le corps pour analyser mon cœur, analyser mon oxygène, analyser comment j'allais réagir. Puis l'altitude, c'est que tu ne le sais pas comment tu vas réagir avant… Exactement. Même ceux qui sont en super shape, les petits lièvres qui montent trop vite, ils finissent par être malades. Exact. C'est ça. Exact. Moi, je n'ai pas eu 30 effets secondaires. Mettons, mon père qui était là, lui, il a vomi. Ça n'avait pas de corrélation justement avec la forme physique ou quoi que ce soit. C'est comme il y en a certains qui… C'est comme une loterie. Oui, exact. Fait que toi, ça t'a frappé fort quand même. Oui, mais non, mais moi, je n'étais pas malade. C'est surtout le sommeil. Non, c'est ça. Le sommeil, c'est ça, exactement. Mais j'ai réussi à faire ma montée bien comme il faut. C'est combien de temps ça prend la montée? 8-9 jours. Quand même. Oui. Puis une fois que tu es rendu en haut, j'imagine que c'est gratifiant. As-tu le temps de l'apprécier un peu? Ou bien, tu te dis qu'on redescende là-dessus? Il y a plein de tops de cigarettes sur le top. Ah oui? Oui. Fait que le monde s'assoit là, ils se moquent une top, ils prennent leur… Ils fument une cigarette à 6000 mètres. Déjà que tu n'as pas d'oxygène, ils en rajoutent en fumant une cigarette. Il y en a un qui sait comme une fierté de fumer une cigarette en haut. Ben oui. Mais après ça, moi, je n'avais pas de fun parce que je savais qu'il fallait qu'on redescende. Oui. Fait que tu n'as pas pu l'apprécier. Pas vraiment. Puis en plus, c'était tellement en haut qu'on était supposés de voir la rondeur de la Terre rendue en haut. Mais cette journée-là, il y avait de la brume. Fait qu'on ne voyait rien. Fait que j'ai tout monté ça pour rien. Pour rien. Ça n'a rien servi. Ah oui, il est top en haut, mais c'est ça, il n'y a pas un gars qui sa job, c'est de faire le ménage au top de l'équipe de Jaro. C'est quand même une route extrêmement fréquentée. Il faut qu'il ramasse même nos excréments et tout. Oui, mais oui. Il y a des toilettes qui traînent. Il ne faut pas que ça reste là parce que ça ne se décompose pas en altitude. Oui, ça gèle. Oui. Il y avait-tu full monde sur sa trail? C'était-tu full achalandé ou il y avait votre groupe? Il y avait plein de groupes de partout dans le monde. De toutes sortes, des religieuses, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment comme un zoo. C'est extrêmement touristique. Parce que je sais qu'à l'Everest, rendu en haut, c'est littéralement que tu fais la queue leuleux. Puis des fois, il peut y en avoir un qui tombe à côté de toi. Là, tu n'as plus le droit de prendre des photos en haut. Pourquoi? Justement parce qu'il y a une photo l'année passée qui a circulé. C'était cette espèce de fil-là. Puis là, les visites ont comme chuté. Genre le monde qui voulait monter l'Everest, il y a comme plein de monde qui ont cancellé. Puis ils ont dit, OK, plus le droit de prendre des photos de la file. Vous pouvez prendre une photo de vous autres en haut, mais il n'y a plus de photos en haut qui se prend de la file. Ça fait une mauvaise publicité. Ça fait de la mauvaise pub pour l'Everest. Ce n'est pas l'idée que tu te fais d'aller monter une montagne. Finalement, c'est juste que tu fais la file. Arriver en haut, tu es à bout, puis là, il faut que tu attendes deux heures au froid. C'est une industrie touristique qui est payant pour eux autres. Mais ceux qui portent tous nos bagages et tout, ils font comme le double de salaire des autres personnes. C'est payant pour eux autres aussi. Mais par contre, pour leur santé, ce n'est pas payant. Parce qu'ils se tapent tellement à l'altitude souvent qu'ils usent plus vite que nous. Oui, exact. Nous autres, quand on était justement à Bali, il y a Sandrick, qui était un gars avec qui j'étais là-bas, il était allé en voyage à l'île de Java, puis il y avait des gars qui montaient un volcan pour aller chercher quelque chose en haut puis le descendent. Puis ils faisaient ça à longueur de journée. Puis leur espérance de vie était comme de 25 à 26 ans à cause que c'était... Ils étaient dans le charbon tout le temps. Mais ils le faisaient quand même pour leur famille. Puis là, tu te dis, c'est-tu qu'il y en a qui sont moins bons? Ils donnent leur vie carrément. Oui, ils donnent leur vie pour la famille. C'est du stock. Pour amuser les Nord-Américains. Oui, pour que nous, on arrive là puis on paye. Je regrette assez d'être allé là. Ah oui? Non, non. Non, mais ça m'a... Ça m'a vraiment repoussé les frontières de ma peur. Oui. Parce que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite. Fait qu'à chaque fois que j'avais quelque chose dans ma vie où ça allait vraiment pas bien, je me rappelais toujours du Kilimanjaro. Que je parle comme si j'étais mort. J'aurais toujours ça. Non, mais c'est comme... Pour moi, c'est une référence de souffrance puis de mal-être. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, honnêtement. Mais après, je suis allé en safari. C'est quand même agréable en Kenya. Moi, je suis allé à Zanzibor, l'île à l'est du Kenya. Puis on voyait, tu sais, juste l'ombre du Kilimanjaro, vraiment au loin. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose qui venait me chercher vraiment beaucoup. L'Afrique, ça vient de me chercher. Dans l'espèce, tu sais, nous, on était couchés, il y avait tout le ciel puis on avait comme l'air africain, l'odeur. Puis moi, j'ai trippé sur Ernest Hemingway beaucoup dans mon parcours puis lui, il a écrit justement « La neige du Kilimanjaro » puis il y avait quelque chose là qui venait vraiment me chercher qui était comme vraiment profondément moi puis c'est difficile à décrire. Je sais pas si ta veste... Oui, ben oui, mais moi, j'ai été touché par l'Afrique en général parce que je me rappelle la première journée quand t'es arrivé, on a traversé tout le pays puis c'était dimanche. Puis tout le monde était beau, tout le monde était habillé en blanc. C'était parce que les gens se mettent chic le dimanche. les gens, ils ont un respect de la... Ils sont religieux, j'imagine. Puis j'ai pleuré quasiment toute la journée. Ben c'est sûr que j'étais extrêmement fatigué. J'étais brûlé. Mais j'étais ému, ému, ému d'être là. Je ressentais quelque chose, je sais pas quoi. Je suis pas tellement spirituel, mais j'avais quand même quelque chose qui me... J'étais... Je trouvais ça magnifique de voir ces gens-là. Je les trouvais tellement beaux et belles. Tu dis que t'es pas spirituel, t'es-tu... Je suis pas croyant. T'es pas croyant? Non. T'as-tu été élevé dans une famille croyante? Mon père était croyant. Parce qu'au Saguenay... Ma mère, les femmes de cette génération-là ont un peu rejeté la religion pour plusieurs raisons parce qu'ils ont été malmenés par la religion. Ils sont obligés d'avoir plein d'enfants puis ils étaient pas gentils avec les femmes. La religion et les femmes, ça a jamais très bien fonctionné. C'est sûr qu'il y a des femmes comme Jeannette Bertrand ont réagi fortement au port du voile, par exemple. Des fois, on se dit, voyons, ils sont donc bien agressifs, mais c'est à cause que cette génération de femmes-là ont été traumatisées par la religion. Ma mère, tu y parles de religion. Ça, c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent, qu'on reçoit pas souvent, mais on se continue. Ma mère, elle a 83 ans puis pour elle, la religion, c'est le diable. Non, elle veut rien savoir. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes puis même là, elle est de plus en plus âgée, elle perd la mémoire un peu, mais je pense pas qu'elle va se convertir avant sa mort. Ouais? Ouais. Je pense pas parce que c'est trop profond, c'est trop une blessure qui est grande. Par contre, mon père, lui, il était très religieux jusqu'à sa mort. C'est moi qui ai préparé ses funérailles avec le curé. Moi, je connais rien là-dedans, mais par respect pour lui, bien évidemment, on a fait un service religieux. Fait que là, il dit, quel texte, vous aimeriez avoir? J'ai aucune idée quel texte que je veux. J'ai parlé de mon père puis j'ai parlé comment il était puis là, il a fait des choix puis c'est un bon curé, il a fait un bon discours à l'église. Il s'est rappelé de son nom, c'est déjà pas vrai. Ouais, c'est déjà bon, ils en font une coupe par jour. Il était pas infantilisant parce que je me souviens de mes tantes, le curé était là. Hier, Nicole était une chenille. Aujourd'hui, elle est un papillon. Des fois... Moi, je suis sorti de l'église. La métaphore... C'est la première fois qu'on entendait cette métaphore-là. C'est versé. Des fois, des fois, je suis allé à l'église trois, quatre fois par année jusqu'à ce que j'ai, mettons, 23, 24 ans. Là, j'en ai 30 maintenant. Puis j'y allais pas parce que j'étais religieux, j'y allais parce que... La famille y allait. Parce que la famille y allait. À Noël, à Pâques. Exact. Noël, Pâques, puis... Baptême. Un baptême ou... Un funéraire. Ça fait qu'une de ces raisons-là. Puis des fois, j'en pognais, tu sais, des prêtres qui étaient... qui étaient vraiment... Ils faisaient... Comment ça s'appelle quand ils font leur espèce de monologue? Il y a comme un nom... Ils prêchent la prêche. C'est pas l'Omélie, ça s'appelle? On est bons. En tout cas, ils faisaient ça. Puis tu sais, des fois... Un genre d'éditorial. Où est-ce qu'il peut être freestyle? Puis ils partaient dans une chire impossible. Puis là, moi, j'étais là avec mes soeurs puis on se regardait puis c'est-tu vrai ce qu'on est en train de... Tu sais, est-ce qu'on... On dirait qu'on n'est pas dans la même planète ou pas dans la même société. Ils sont façonnés aussi par la religion qui les a tenues toute leur vie. Ça fait qu'ils autres, dans leur monde à eux, ce qu'ils disent, c'est bon. Alors que dans notre monde à nous, il y a un décalage total entre eux et nous. Puis eux autres sont restés dans ce monde-là. Oui, exact. J'allais au Vatican, j'ai visité toutes les... C'est tellement... À la fois révoltant parce que c'est tellement riche, il y a tellement de richesses au Vatican, c'est épouvantable. Je me souviens qu'au Vatican, il y a la poste du Vatican. Tu peux envoyer une lettre puis je l'ai envoyée puis ça a pris quatre mois puis je l'avais envoyée à la blonde de mon père puis elle était morte quand elle allait. OK, fait que toi, t'étais au Vatican, tu lui envoies une lettre le temps que t'aurais été mieux de la prendre d'y amener. C'est ça, leur poste, c'est pas très efficace. On chale sur Postes Canada ici, mais postes Vatican, c'est pas le best. Mais c'est beau, ça vaut la peine de le visiter. Il n'y a pas personne qui aurait les moyens de se payer des musées comme ça. On se porte l'église. Puis les costumes, puis les curés, puis les... Il y a un gay sous roche. Ils ont beaucoup d'argent. C'est louches. C'est louches. Beaucoup d'argent. Mais moi, mes grands-parents étaient super religieux quand même. Puis mon grand-père, son plus jeune frère, c'est comme encore l'époque qu'il s'en prenait un dans la famille qui devenait prêtre. Puis le plus jeune frère, Émilius. Émilius. Émilius, il est devenu prêtre puis il est devenu évêque puis il est devenu archevêque. Puis il a été au Vatican longtemps. Maintenant, il est comme retraité. Il était allé au Vatican puis tout. Lui, justement, il a fait exactement l'inverse de la métaphore de la chenille puis du papillon. Il est devenu chenille. Tu étais un papillon. Non. Pas dans ce sens-là. Mais quand ma grand-mère est décédée, lui, c'était un peu l'intellectuel de la famille. Il les éduquait aussi. Oui, c'est ça. Puis il était une connaissance de la Bible. Puis quand ma grand-mère est décédée, il est venu puis quand il a fait son freestyle, son freestyle, son slam. Exact. C'était juste tellement hermétique, personne n'a rien compris. C'est comme il allait dans des situations, des citations de la Bible puis il parlait un langage qu'on n'a plus... Il était déconnecté de la base. Il était complètement déconnecté puis après ça, il a dit à mes tantes, j'y ai fait un discours spécial pour Fernande. Il n'y a pas personne qui a compris. Il n'y a pas personne qui a compris ce qu'il a dit. Ma tante était religieuse, moi, ma tante Huguette puis je suis allé la voir. À chaque année, j'allais la voir à Shkoutimi parce qu'elle était en train de mourir. J'ai été la voir mourir quatre années parce qu'elle ne mourait pas. Puis là, elle, c'est drôle parce qu'elle ne savait pas comment réagir socialement. Puis elle me donnait des becs, mais de façon un peu, ça me mettait mal à l'aise, elle me snappait. Coup dans le front. C'est vrai qu'elle ne savait pas comment agir avec les gens. Elle me donnait un bec sur le bec, pouf, mouillé comme ça. Puis elle était dans sa petite chambre toute seule. Elle était accoucheuse au Rwanda pendant toute sa vie. Elle était en mission. Accoucheuse au Rwanda, c'est quand même pas rien. Ça, par exemple, il y avait rien dans sa chambre. Il y avait une photo d'une amie qui était religieuse. C'était tout ce qu'elle avait dans sa chambre. Puis elle m'a raconté que son amie était décédée puis qu'elle l'avait lavé puis qu'elle lui avait dit le savon, il était parfumé. Puis ils n'ont pas le doigt de se laver avec du savon parfumé parce que c'est comme du luxe. Fait qu'elle a lavé son amie avec un savon parfumé puis elle lui a dit le savon, je le prends sur ma conscience. Elle, elle amène ça avec elle. Amène pas ça avec toi, c'est moi qui le prends. Il m'en a que. Ce sera le pire péché qu'elle aura fait ça. C'est ça, imagine-tu. Si elle m'a compté ça, je serais complètement bouleversé. Nous autres, on fait tellement des choses épouvantables. Ben non, mais là, c'est parce que quand tu penses à ça, c'est... Le parfum du savon. Mais c'est ça. Autant que, tu sais, des jokes, pas de jokes, que la religion s'en est mis plein les poches, autant qu'il y en a qui ont donné toute leur vie puis tout ce qu'il y avait puis tout le... Puis pour la religion puis... Pour l'éducation. Il y a eu des gens qui étaient de bonne foi là-dedans. Il y avait pas juste des abuseurs puis il y avait pas juste des sœurs folles. Il y avait des bonnes personnes, c'est clair. Moi, le parrain de ma sœur, il était prêtre puis il a été prêtre vraiment longtemps puis avant de quitter, dans le fond, la prêtrise, il disait que... Il a quitté parce qu'il est tombé amoureuse d'une de ses cuisinières puis il a dit là, moi, je veux consommer mon amour, tu sais, puis il disait qu'il était rendu quasiment gérant, quasiment gestionnaire plus que prêtre, tu sais. Il y avait comme trois paroisses puis là, il fallait qu'il gère les fonds qui étaient alloués aux paroisses puis il était rendu à faire des levées de fonds puis à essayer de payer des travaux puis ces affaires-là puis il a dit c'est plus du tout pourquoi je suis allé là puis ça fonctionne plus. Mais c'est l'attrait de la chair qui se fait sortir. Oui, au début, c'est ça, exact. C'est un cochon. C'est un cochon. Non, mais tu peux pas te dire à un être humain que t'auras pas de sexualité, ça n'a pas de sens. Ça marche pas. Ça sonne comme la pire histoire. C'est comme impossible. Tout le monde a des pensées, tout le monde a des pulsions. Puis quand c'est réprimé, ça sort tout croche. Ça fait ce que ça fait. C'est pour ça que ça a fait des gens un peu tout croche. Oui, exact. C'est clair. C'est ça que je veux faire. Moi, je veux devenir curé. Tu veux devenir curé? Oui. C'est quoi tes plans? As-tu des projets? Présentement, j'ai trois projets d'émissions de télé, mais il faut que t'en fasses plusieurs pour qu'il y en ait un qui fonctionne. Il y en a un qui pourrait être intéressant que je travaille. C'est sur les personnages humoristiques des années 90. Ce serait comme un portrait des gens qui les ont créés. Comme moi, j'ai créé Danny Vervain, mon personnage. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humour au Québec. Ça nous distanciait. Ça nous distinguait totalement de ce qui se fait aux États-Unis et de ce qui se fait en France. Parce qu'on était comme un hybride théâtrale et stand-up. Maintenant, c'est devenu juste du stand-up à l'américaine. Oui, oui. Et dans le temps, il y avait plein de personnages. Il y en a encore. Je pense à Gabi Gravel qui est un beau personnage de Laurence Lomprey. C'est une bonne question. Je ne le connais pas. On a reçu, on a reçu. La fausse de maquilleuse, elle est super drôle. Il y en a plus. Il y avait quatre levacs qui faisaient Page Beaulieu. Puis c'est le fun, les personnages. Ce serait un genre de... Ce serait comme une espèce de retour sur ce personnage-là, comment il est né. Avec des extraits. Avec des artistes qui l'ont fait. Avec des extraits, des archives et tout. Il y en a quand même beaucoup. Ben oui, ben oui. Donc le genre avec Daniel Lemire. Ça, ça pourrait être intéressant. On a reçu Michel Courtemange ici, puis il nous parlait de la création de ses personnages. C'était vraiment super intéressant. Tu sais, ça vient d'une idée... Michel Courtemange, c'est une bébitte en soi. C'est un personnage en soi. Oui, c'était magnifique. C'était vraiment le fun de le recevoir. Puis j'ai le projet de documentaire que je travaille encore sur le vieillissement des personnes LGBT qui se font... Malheureusement, ils sont victimes d'intimidation au foyer pour personnes âgées. Dans les foyers de personnes âgées. Oui, puis ils sont obligés de retourner dans le placard parce qu'ils ne peuvent plus parler de leur vie parce que les gens qui sont dans la résidence rient d'eux autres puis ils se moquent d'eux puis ils viennent comme tout seuls dans leur coin, ils ne parlent plus à personne puis ils viennent... Ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais ça, c'est... Quelle façon horrible de quitter le monde, là? Bien, c'est parce que c'est une génération... C'est la première génération qui a fait un communard de l'histoire parce qu'après la loi, le bilomnibus en 1969 que le père de M. Justin a fait qui a libéré un peu les personnes LGBT que ça devenait la sphère privée restait la sphère privée. Ce qui se passait dans la chambre à coucher restait dans la chambre à coucher. Ça, c'est comme l'an 1 de la lutte des communautés LGBT. En 1869? 1969. 1969, oui. Puis parce que le père de Justin Trudeau, il n'était pas là. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est le début des luttes. On ferait comme un espèce de retour sur tout ça puis en même temps, on parlerait à cette génération-là qui a lutté autant. J'aimerais ça interviewer comme une lesbienne, un LGBTQ. J'aimerais ça avoir un de chaque. Des beaux personnages, des gens qui ont beaucoup de choses à dire puis qui nous racontent l'histoire de cette lutte-là. Ça, j'aimerais ça. Fait que je travaille là-dessus. On est en train de le présenter à différents diffuseurs. Puis tout agirait. Puis on va même aller vers les plateformes en streaming. Bien oui, bien oui. Maintenant, tu peux aller voir Crave, tu peux aller voir Netflix, tu peux avoir du budget. Puis eux autres, c'est le genre de sujet qui traite maintenant. Puis qui intéresse le monde entier. Oui, mais oui. Ça, ça pourrait être le fun. Fait que je travaille là-dessus. Puis toi, tu agirais comme animateur, producteur? Ça serait plus ça, animateur. Animateur? Oui. Puis j'imagine que tu participerais activement à la réalisation. J'ai un réalisateur avec moi qui s'appelle Christian Lalumière. On est là-dessus. On se parle en Zoom. On a hâte de faire du présentiel. Je ne peux pas m'acheter un plexiglas, moi, finalement. Bien, écoute, ça marche. C'est un monstre. Ce que tu peux faire, c'est que tu dis, bien ici, ce n'est pas des meetings qu'on fait, c'est des podcasts. Fait que tu invites n'importe qui chez vous puis tu fais des podcasts dans ton salon. Tu ne te diffuses pas. Tu dis, on les met en banque pour plus tard. Puis j'ai un autre projet aussi. J'en ai quand même quelques-uns. Oui. Quand, tu sais, par rapport au projet qu'on vient de parler, puis je pense aussi à la série que Debidine et Chouette a faites. Oui, oui, oui. Dans laquelle j'ai participé. C'est ça, tu sais, que c'est encore dans des familles, je veux dire, difficiles, cette question-là. Puis quand tu entends du monde, par exemple, comme Éric Duhaime, mettons, qui dit que c'est fini, cette liste-là, puis c'est réglé, cette affaire-là. Ça doit te mettre en tavernement un peu. Pas juste ça. Tout ce qu'il dit, en fait. Oui, c'est ça. Mais oui, tout ce qu'il dit. Il aime ça, la controverse. Il aime ça provoquer. C'est un personnage et je le trouve sympathique aussi. Est-ce que... Mais c'est ça. Lui, il aime ça aller à contre-courant. Il aime ça provoquer les gens puis ça, ça fait partie des choses qui provoquent. Mais ça te met en crise ou pas? Ça me met en crise parce que là, il se dit victime d'homophobie présentement. Il a changé son fils. C'est complètement... Son livre n'est plus bon. Oui, c'est ça. Son livre ne vaut plus la peine. Exactement. Parce que c'est juste pas vrai. Tu sais, à un moment donné, à un moment donné, tu peux pas juste être pas factuel à ce point-là. On le sait que ça existe. Ça existe. Ben oui, ça existe. C'est incrusté. C'est dans nos mémoires. Tu sais, les lois, ça change facilement mais les mentalités, tu sais, c'est comme incrusté comme un fossile dans le cerveau des gens. Il y a des gens pour qui ça va être long. Peut-être qu'il y a des gens qui n'évolueront jamais aussi. C'est pas parce que c'est moins pire qu'avant qui s'est réglé, tu sais. Non, absolument. Puis il reste des luttes à faire. Justement, quand je parlais des personnes aînées dans les résidences qui se font intimider, ben ça, c'est un autre combat qu'il va falloir. Parce que ça, c'est la première génération qui arrive à l'âge des résidences. On les met où, ces gens-là, si les autres ne les aiment pas? Oui, parce que la mentalité des autres, dans le fond, c'est ça le problème. La mentalité des autres n'a pas évolué, oui. C'est ça. Fait que même si ils sont acceptés dans la vie à l'extérieur de ça, quand ils arrivent avec des gens de leur génération, ça passe pas plus. Parce qu'ils ont passé leur vie, disons, à avoir des amis qui étaient issus de ces communautés-là. Ça fait que c'est une mentalité qui va bien. Mais là, on les sort de là puis on les envoie dans un autre milieu où il n'y a pas d'acceptation. Ça fait que c'est une fin de vie dramatique, triste et il faut faire de quoi. Oui, les aînés, on en parlait plus tôt aujourd'hui avec Catherine Fournier. Les aînés, pour plein de raisons, mais j'avais jamais pensé à cet aspect-là, ce qui est super intéressant pour un documentaire à venir. J'espère le faire. J'espère le faire avant qu'ils meurent tous. C'est long, ces projets-là. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller chercher de l'argent pour faire des projets. C'est nouveau pour moi. Ça fait que c'est long. Un moment donné, Radio-Canada avait dit oui à cause de la pandémie est arrivée. Comment veux-tu aller interroger des gens âgés dans des résidences? Tout le monde a des masques. On attend que ça se calme un peu pour pouvoir avoir des vraies entrevues avec des gens. Le grand défi, ça va être de trouver des gens qui vont vouloir parler. parce que cette génération-là, il y avait tendance à rien dire, à cacher tout. Je vais essayer de les convaincre. Je pense que c'est une bonne personne pour ça parce que je vais leur dire qu'il faut qu'ils fassent l'œuvre utile pour les prochaines générations. En parlant, ça va aider les autres à ce que ça n'arrive plus. C'était vraiment dans les mœurs de cette génération-là de juste... Si t'arrivais n'importe quoi, justement, tu te faisais abuser par le prêtre. N'importe quoi qui t'arrivait, tu ne disais rien. Au Québec, c'était comme ça beaucoup. Quand les gens montaient le ton à la table, le monde disait, la mère disait, non, on ne parle pas fort. Ne dites pas ça. On ne parle pas de politique. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. C'est fou. Mais là, clairement, c'est en train d'un peu exploser. Ça évolue. Là, on parle trop. Ça évolue. Là, il faut se calmer. On n'a pas nécessairement besoin de dire notre opinion sur tout, tout le temps. Ça, c'est une autre affaire dans les médias sociaux. C'est que les médias généralistes ont demandé aux gens de s'exprimer. Quand les médias sociaux sont arrivés, tous les téléjournaux, dites-nous ce que vous en pensez. Quand on se retrouve avec tous les gens qui veulent tout dire tout le temps, leur opinion sur tout, j'aime pas ses cheveux, elle n'est pas bien habillée. C'est pas obligé. Mais la section commentaire, c'est nouveau. Avant, tu lisais la presse, le journal de Montréal, il n'y a pas une section commentaire en dessous. Tu le lis, tu as tout ça. Ton retour, tu écoutes les nouvelles, tu ne réponds pas. Tu l'écoutes. Ils demandent aux gens de s'exprimer et après ça, ils sont obligés d'enlever les commentaires qui n'ont pas d'allure. Arrêtons de demander à tout le monde de donner son opinion tout le temps sur toi. Mettez-en plus des onglets commentaires en bas, c'est tout. Tu as le droit aussi de ne pas être d'accord et que ça reste dans ton salon. Avant ça, ça restait à taverne. Les gens s'obstinaient à taverne là-dessus et ça restait là et c'était bien correct. Si j'écoute, tout le monde en parle à un moment donné, quelqu'un dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je peux juste le penser que je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas obligé de te l'exprimer. Ça peut vraiment arrêter là. La société n'a pas toujours besoin de mon opinion. Moi, je tombe dans le piège aussi. Ça m'arrive de m'exprimer sur les médias sociaux, de donner mon opinion. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire que je le fasse? C'est toujours ça la question. C'est toujours ça la question. Des fois oui, mais des fois non. Je le fais moins. Je suis plus voyeur maintenant. Je regarde les autres s'obstinaient. C'est moins d'ouvrage. C'est moins d'ouvrage. C'est moins impliqué aussi. Oui, c'est ça. Puis parlant de projets à venir, admettons dans un monde hypothétique ou l'autre d'après, mettons. Guilla, il te dit, on retourne. Tu m'en calles ici? On a un public. Tu dis, Danny, tu devrais t'en call ici. On a un public. On fait ça le jeudi. On fait du montage. On retourne prendre un petit verre après. Ça te tente ça encore? C'est comme le passé. Je pense que ça ne reviendra jamais comme c'était. Je pense que ça ne serait pas une bonne idée de retourner à quelque chose. Quand tu as pris une décision, tu vis avec, tu continues. Puis c'est comme ça. Après ça, il y aurait une comparaison avec les uns et les autres qui l'ont fait. puis je n'ai plus le goût vraiment de ça. Je n'ai plus le goût d'être dans la controverse. J'ai le goût de faire des choses qui vont être utiles, qui vont me plaire, qui vont me rendre heureux, qui vont être agréables à faire. Ce ne sera pas polarisant. J'ai le goût de faire des choses calmes, ressembleuses. Exactement. Il semble pressé. Je veux dire, j'ai travaillé beaucoup. Honnêtement, je pourrais ne plus travailler. Oui. Je suis correct. Tu serais correct. C'est correct. Les prochains projets qu'on va devoir faire... Moi, je fais la tournée des podcasts, OK? Oui, c'est ça qui se fait en ce moment. J'en ai 160 cette année. Dans l'ignée, là. C'est ça. Mais dans le fond, tu vas pour dire que tous les prochains projets que tu vas faire, ça va être des projets de cœur que tu vas faire pour toi. Écoute, je suis prêt à aller éplucher des oignons avec Marina. Ah oui? Je te disais comment je ne veux pas de controverse. Oui, oui. Mais j'ai assez donné là-dedans. Tu sais, je n'ai pas ce tempérament-là non plus d'être dans la controverse. Alors que Guy, lui, c'est comme dans son ADN. Oui. Mais moi, non. Oui. C'est fait. J'ai vécu ça. Il y a de quoi aussi de faire, tu sais, de faire des affaires qui amènent juste de la joie, là. Puis du positif. Ben oui, ça existe aussi. Ça, c'est pas... C'est le fun, là. C'est possible. Nous autres, mettons, là, des fois, on fait des podcasts plus d'actualité. Des fois, on fait comme recevoir quelqu'un qui vient nous parler des exoplanètes, là. Puis de la vie extraterrestre, là. Des fois... Oui, ça fait du bien. C'est juste le fun de partir dans ce sens-là, tu sais, puis de... Puis on a une curiosité aussi. Ben oui. Tout m'intéresse aussi, moi. Oui, c'est ça. Mais là, quand je dis ça aujourd'hui, peut-être que ça peut changer dans... Tu sais, tout ce qu'on dit n'est pas nécessairement coulé dans le béton, là. Ça, c'est une autre affaire aussi. T'as dit ça en 2007. Ben oui, j'étais... Les gens se rappellent... La plupart du temps, ils se rappellent pas d'avoir déjà dit ça. Ah, j'étais ça. Hein, quand ça? C'est quand j'ai dit ça? Oui, quand. La source, c'est jamais clair. C'est juste j'étais site. T'aurais pu dire ça n'importe où. T'aurais pu l'inventer, dans le fond. Je l'ai entendu toute chaque semaine. Ben oui, ben oui, le j'étais site. Il n'y a plus la question qui tue, hein? Ben, il y a eu tellement de morts. On a tellement tué de morts. Non, mais c'est plus délicat d'aller dans ces avenues-là. Même l'humour s'est transformé avec la pandémie. Oui. C'est devenu plus touché. Les sujets sont... La glace est plus mince qu'avant. Tu penses-tu que... Tu penses-tu que ça va revenir? On va être marqués par ça. J'ai l'impression que ça va rester longtemps dans notre imaginaire. Tu sais, les gens qui ont vécu en 1918 la grippe espagnole, il y en a plus, ils sont tous morts. Mais ils en ont parlé pendant des générations. Ma mère, elle ne l'a pas connue, mais sa mère parlait de ça parce qu'il y avait des gens dans leur famille qui étaient morts de la grippe espagnole. À l'époque, il n'y avait même pas de vaccin. Ça a pris comme trois ans avant que ça s'élimine par lui-même. Imagine si... Imagine si ça prenait trois ans, si ça prenait encore un an et demi. Ben, ça peut arriver. On ne sait pas. Moi, je ne me prononce plus sur la pandémie parce que je suis très mauvais. Je ne suis pas un bon astrologue de pandémie parce qu'à chaque fois, je suis trop positif. J'avais toujours l'impression que ça allait finir puis ça ne finissait jamais. Fait que là, je ne sais pas. Il peut arriver un variant qu'on n'a pas vu venir. Il peut arriver un vaccin qui a des effets qu'on n'a pas vu venir. Il peut arriver bien des choses. Il peut arriver une autre pandémie. Fait que je suis prêt à tout, moi. Je ne me prononce plus. Ça pourrait te faire trois ans. La semaine passée, c'est la première fois depuis le début puis je suis chanceux de ne pas m'être jamais rendu là-bas. C'est la première fois depuis le début où j'ai eu une soirée dans l'appartement où est-ce que je me sentais comme un début de crise, un début de crise d'anxiété de comme je suis prisonnier puis je ne trippais pas pantoute. Il a fallu que je sorte parce que même après le couvre-feu, il a fallu que je sois illégal et que j'aille juste prendre une marche, que je marche le long de la rue puis que je revienne en haut. Je me suis dit, OK, non, ça a passé. C'est la première fois que je sentais cette anxiété-là puis moi, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux dans la vie. Fait que j'imaginais quelqu'un qui était prédisposé, mettons, à avoir de l'anxiété. C'est ça qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété. C'est le mal du siècle. Il y en a énormément. Fait que là, cette pandémie-là a exacerbé cette anxiété-là. Fait que là, on voit des gens. Ça nous a révélé les gens autour de nous. On a vu ceux qui sont plus anxieux, ceux qui sont complètement irresponsables. On dirait que dans nos familles, on les voit. Puis c'est un révélateur, la pandémie. Bien oui. C'est dans des moments de même où est-ce que tu vois la nature des gens. Exactement. Ça permet d'avoir... Êtes-vous vacciné, vous autres? Pas encore, mais bientôt. Ah, tabarnak. Je suis face à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Tu l'as pris rapidement après le... Oh, elle, là, il s'en vient, la semaine prochaine. C'est ça? Ça va bien aller. C'est ça? Ça va bien aller. Juste un petit peu racké au bras. Moi, je n'ai rien eu, même pas mal à la place. Moi, je suis allergique aux guêpes. OK. J'ai fait une grosse crise. J'ai passé la tondeuse dans un nid de guêpes, puis j'ai eu comme 12 piqûres sur la jambe, puis la face m'a enflée. Tu avais quel âge quand c'est arrivé? Ça fait trois ans. Ah oui, fait que tu ne le savais pas avant? Non, pas du tout. Tu n'étais jamais fait piquer par des guêpes. Moi, mais pas à ce point-là. Mais là, je suis rentré à l'hôpital en choc anaphylactique et tout. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai un traitement. À tous les trois mois, on m'injecte 20 piqûres de guêpes dans le bras du venin. Hein? Je suis fait venir des États-Unis. Hein? Que toi, tu t'es fait venir? Ben, ils nous donnent la place. Ils traident au ventre. Un marché noir. Un espèce de marché noir. Non, mais c'est pour te déprogrammer au venin de guêpes. C'est un traitement qui existe. Ça existe pour toutes les allergies. Fait que, mettons, ça existerait pour... Moi, je suis allergique aux chiens. Je pourrais... Oui. OK. Il te ferait coucher avec un chien pendant une semaine. Oui, parfait. Ça, c'est parfait. Mais c'est pour ça que le vaccin, probablement, il ne m'a rien fait parce que j'ai tellement de venin dans le corps. T'es rempli de guêpes, là. Non, mais ça, ça me donne des effets. À chaque fois, à tous les deux mois, trois mois, j'y vais. Puis là, j'ai comme beaucoup de fièvre. Je viens malade. Mais le vaccin, il ne m'a rien, rien, rien fait. Ah oui? Oui. Pas une thrombose. Ça va, une petite thrombose. Une petite thrombose sur le side, mais c'est rien, ça. Fait que là, mais là, dans le fond, c'est ça, ils ont annoncé qu'ils devançaient les deuxièmes doses. D'AstraZeneca, puis on va apprendre cette semaine, pour les autres vaccins, c'est comment ça va fonctionner. Parce qu'il allait assez vite, là, qu'ils disaient. Moi, j'ai l'impression que je vais pouvoir aller chercher ma deuxième dose le 7 juin. Fait que 14 jours plus tard, je devrais être immunisé. Fait que je vais pouvoir aller voir ma famille au Saguenay. J'ai hâte. Ah, moi, c'est ça que j'ai le plus hâte. J'ai hâte de prendre ma mère dans mes bras. Mais ça, là, j'oserais quasiment pas, moi. Mais comment les interactions, c'est vrai, mais comment les interactions, t'sais, moi, mettons, là. C'est sûr qu'on se donnera plus de becs à joues. Des becs à joues. Ça, c'est correct, ça. Ça, c'est correct. J'étais plate, ça. Moi, il y a du blonde qui embrassait dans l'air. Tous tes embrasses, puis les autres font... Ouais, c'est ça. Non, non, juste un salut. Mais la poignée de main, je m'ennuie de ça. La poignée de main, oui. Je trouvais ça quand même un contact, quelque chose. Même poignée de main, t'sais, mettons... Un petit hug, là, bonjour. Un petit bec, c'est joues, gars, fille, là. Pourquoi c'est pas une poignée de main? Ça peut être une poignée de main, là, t'sais, puis ça va être moins déplacé, puis... Puis l'autre affaire que j'ai réalisée, là, le gâteau de fête, là, souffler les bougies, c'est-tu la pire, c'est-tu la pire? T'es un super spreader, à ce moment-là. Tu souffles... Mettons que la personne de la fête, elle a la grippe, là. Ben oui. Tu souffles sur ton gâteau, puis là, on coupe le gâteau, tout le monde en prend une pointe, c'est la pire affaire. Ben oui, ben oui. Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'à chaque automne, on va reporter le masque un peu. Probablement. Pour la grippe. On va avoir appris beaucoup, par exemple. Ben oui. Mais là, ils vont enlever toute l'histoire de lavage de mains, ça a l'air. Même des épiceries? Ben, ils sont pas sûrs que la... C'est pas le toucher, c'est vraiment dans l'air. C'est vraiment... C'est... Aérosol, c'est comme ça que ça fonctionne plus que... Ils vont vraiment enlever tous les lavages de paniers, éventuellement. Comme il me disait, tu sais, laver ses mains avant de toucher les légumes. C'est jamais négatif, de laver ses mains. Ben, je sais pas. À un moment donné, c'est des produits extrêmement forts pour les mains. Les gens qui travaillent en milieu, qui sont obligés de se laver les mains comme 45 fois par jour, ils doivent venir les mains irritées. Oui. Les maladies professionnelles, c'est pas évident. Les gens qui travaillent dans le système de santé, entre autres. Oui. Ils doivent avoir les mains sèches. Ben, mets-en. Les mains toutes craquées. Oui. Mais ce que tu t'expl... Je reviens sur ce que tu disais tantôt, tu sais, que toi, t'as vécu, tu sais, un épisode d'anxiété étant pas quelqu'un de nature anxieuse, ça permet d'avoir un peu plus d'empathie pour le monde qui... Qui mette des plombs. Qui mette des plombs puis qui part sous des dérapes, là, tu sais. Tu sais, on dirait que je les comprends de plus en plus, ces gens-là, sans du tout, tu sais, adhérer à... Moi, mettons, si ça faisait six mois que je me sentais comme je me suis senti cette soirée-là, prisonnier, probablement que je serais en train de dire, hé, là, enlevez-nous le masque puis levez le couvre-feu, ça n'a pas de bon sens, genre, on va mourir, tu sais. Probablement que je serais en train de remettre en question vraiment beaucoup la... Les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, tu sais, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé, tu sais, on s'en parlait souvent, j'étais tout le temps, genre, hé, finalement, c'est pas si pire, tu sais, tu portes ton masque, tu vis ta vie à 9h30. Mais si je me sentais, si ça faisait six mois qu'à tous les soirs, je me sentais comme ça, je serais probablement en train de requestionner vraiment beaucoup les mesures sanitaires. Tu penses à un restaurateur qui voit son commerce s'en aller tranquillement, qui paie son loyer puis que là, l'argent s'en va, l'argent s'en va. Ça fait presque un an et demi qu'ils sont fermés, ils ouvrent, ils ferment, ils perdent des... Ça doit être épouvantable pour ces gens-là. Oui. On peut comprendre, tu sais, on peut avoir plus d'empathie puis... Mais je pense que c'est ça qui manque en général. L'empathie. L'empathie. Oui. L'empathie envers les gens qui sont complotistes. Envers tout le monde, en fait. Envers tout le monde qui n'a pas l'opinion que tu as parce que la personne, tu sais, c'était... Les antivaccins. Les antivaccins aussi. Les antivaccins aussi, tu sais, parce que t'es un parent. C'est dur d'avoir de l'empathie parce que tu dis, il y a de l'égoïsme là-dedans. Oui. On le fait tous par geste social. Il y a de l'égoïsme, mais il y a de l'ignorance, beaucoup. Il y a de la peur. Il y a de la mauvaise information. Il y a de la mauvaise information. Il y a de la mauvaise fréquentation aussi, tu sais, des gens qui vont t'amener vers... qui vont dire, écoute cette vidéo-là. Puis tu sais, après ça, c'était pas outillé pour démystifier ces vidéos-là qu'on t'envoie ou ces entrevues-là ou les vidéos de... voyons, du gars de Radio-Québec, là, sur You, Maxi Cossette-Tourès. Tu sais, ton ami et toi. Non, parce que moi, j'allais écouter ses conférences parce que j'étais curieux. Je suis curieux. Puis l'homme m'a dit, on aimerait saluer Danny. Ah, parce qu'il te voyait dans le mâle? Ah oui. C'est ici. Ah oui. Il dit qu'il est toujours avec nous, c'est un fidèle. Ben voyons. Fidèle. Un fidèle auditeur. Juste curieux, là. Un fidèle adepte. Lui, il avait fait à amener... Justement, il avait... Il est habile, lui. Il s'exprime bien. Oui, c'est ça. Il est charismatique. Les gens adhèrent à lui puis il donne à son PayPal aussi. J'ai l'impression qu'ils font de l'argent pas mal avec ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Maintenant, il va arriver un scandale. On va se rendre compte qu'ils ont reçu je sais pas combien de milliers de dollars puis ils sont où ces argents-là, là. Oui. Mais lui avait fait une publication en disant qu'il était invité à tout le monde en parle. Ben oui, il avait... Que c'était juste un... C'est un autre chose. Guillaume a fait un surtout genre non, ceci n'est pas vrai. Ben oui. On a reçu je sais pas combien de courriels pour que lui soit invité. On ne peut pas faire ça. Il y a une responsabilité de diffuseur. Tu peux pas envoyer quelqu'un comme ça en ondes crépantes. que tu peux pas vérifier qu'est-ce qu'il dit. Puis il est très habile. Il va citer des études. Il va citer des choses. Il va citer des médecins qui sont à contre-courant. Il y en a des médecins qui sont fous aussi. Il y a des scientifiques qui disent que le changement climatique c'est pas vrai. Ben oui. Il y en a 5 % sur... Puis tu sais, l'affaire c'est que sur l'émission puis des fois c'est arrivé, tu sais, mettons, s'il y a pas Alain Vade-Boncoeur sur l'émission ou quelqu'un comme ça, si quelqu'un qui dit quelque chose, une fausse information sur la COVID, il y a personne qui fact-check, c'est déjà arrivé, tu sais, puis... C'est arrivé, c'est arrivé dernièrement. Les scientifiques sont eux aussi mêlés, là. Ben oui, c'est ça. Le docteur Carl Weiss, l'année passée, avant la pandémie, il était venu, tout le monde en parle en février, avant que ça commence. Puis il faut aller revoir l'entrevue, elle est sur YouTube, puis il nous rassurait. Mais lui, il se trompait pas, mais au moment où on se parlait, c'était vrai. En février, c'était encore des rumeurs dans la Chine. Ça a comme chiré autour du 20 février. C'était juste avant, les premiers cas en Chine et tout. Puis il nous disait, non, il faut vraiment pas s'inquiéter, ça va bien. Je crois pas que c'est possible qu'il y ait une pandémie ici qui va s'installer parce que les progrès technologiques sont si grands. Puis moi, j'écoutais ça, puis j'étais rassuré. Puis là, tout le monde me parlait, je disais, non, 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 Carl Weiss, je dis qu'il n'y avait pas de problème. Deux semaines après, on était dans Mars. Ah, et on fermait tout après. Fait que les scientifiques, il faut en prendre par l'essai parce qu'il faut en prendre au moment où il nous parle. C'est ça, exact, exact. À la lumière de la meilleure information qu'on a, puis il reste que, c'est tout le temps le consensus, il faut que tu regardes plus que, tu sais, une personne dit ça. Exactement. Mais, tu sais, il ne voulait pas longtemps, c'était, tu sais, j'ai cette image-là en tête, mais tu sais, il y avait Guillaume Lomé-Tivierge qui était là, comme parti sur une chère un peu, tu sais, puis qui a dit des choses, puis là, il n'y a personne qui était vraiment là, expert. Qui connaissait vraiment. Pour corriger. Ça, c'est arrivé à des milliers de fois que le monde en parle. La semaine d'après. Qu'il n'y avait pas d'expert. Mais, on ne peut pas prévoir qui va réagir. Il va parler quand, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, puis là, il faudra toujours qu'on ait un expert dans une boîte puis qu'on puisse le sortir à tout le temps. Oh, ma voix. C'est ça, puis là, la semaine d'après, Guillaume, il semblait avoir une petite confusion la semaine passée là-dessus, puis là, finalement, les deux médecins qui étaient là ont un peu démenti ce que l'autre avait dit la semaine d'avant. Mais, tu sais, c'est touché, pareil. Quand tu ne peux pas rien fact-checker, justement, tu reçois du monde comme ça qui sont super convaincants, qui ont de la rhétorique. Justement, mettons, un du M, ça fait ça, tu as un esprit moins, je ne sais pas, je peux juger, mais tu sais, c'est facile d'être convaincu puis c'est pas de fact-check. On ne privilégiait pas les débats, tout le monde en parle quand j'étais là. On aimait mieux qu'il y ait une personne qui parle son point de vue, tout le monde se coupe. Ça finit que c'est la personne qui communique le mieux qui va gagner. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui a raison nécessairement. C'est un combat oratoire. Les Français aiment ça beaucoup, mais ici, je ne sais pas. Mais quand c'était pas en direct, je me rappelle que des fois, il y avait des textes qui apparaissaient. Quand quelqu'un disait quelque chose qui n'était pas vrai, il y avait... Il y avait des lapsus, mettons, c'était juste... On enregistrait le jeudi, c'était diffusé le dimanche. Oui, c'est ça. Il y avait le temps de faire des textes pour... Exact. Quand il y avait quelque chose qui était juste comme complètement aberrant et il y avait un texte qui disait genre ça, ce n'est pas la vraie information, voici la vraie information. C'est ça. Mais là, en direct, tu ne peux pas faire ça. Le fait qu'on faisait le jeudi pour le dimanche, il s'en passait des choses. Oui, en plus, c'est ça. Des fois, c'était border, passé date. Oui, c'est ça. C'est ça l'avantage du direct, par exemple. Il y a les positifs, les avantages et les désavantages. Ça, c'est l'avantage. Moi, je trouvais le plus difficile, ce n'était pas nécessairement le direct, que c'était l'absence de public. C'est que tes gags tombent à plat, il n'y a personne pour les rire. Puis les invités qui sont là sont extrêmement nerveux. Ça fait qu'ils ne réagissent pas comme des gens normaux. Ils ne rient pas, ils sont mal, ils ne comprennent pas trop ce que tu dis. Ça fait que c'est... C'est-tu arrivé que vous avez juste scrappé des entrevues au complet? C'est drôle, c'est arrivé avec Pierre Lapointe, la première entrevue télé qu'il a donnée. Ah oui. Guy l'avait enlevé au complet. Tu es trop nerveux? Il trouvait que ça ne lui rendait pas justice puis que ça allait lui nuire parce qu'il était peut-être un petit peu trop prétentieux puis il n'était pas connu. Puis il avait envé l'entrevue au complet. Est-ce que Guy avait appelé Pierre et avait dit « On enlève ça » puis tout le monde était content. Il avait expliqué à son entourage aussi que ce n'était peut-être pas lui rendre service que de diffuser cette entrevue-là. Ah oui? Aujourd'hui, Pierre est très habile. Il sait comment ça fonctionne. Mais c'était long, lui, avant qu'il donne vraiment des entrevues. Je pense qu'au début, il ne voulait pas puis peut-être qu'il savait qu'il n'était pas le plus habile. Il s'exprime super bien mais il a apprivoisé ce qu'il est aussi tranquillement. C'est un petit personnage, Pierre Lapointe. C'est-tu arrivé d'autre fois? Mon souvenir, non. Ah oui? OK, crime quand même. Peut-être une fiscaliste une fois, mais je ne me rappelle pas de son nom. Oui. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Danny? Que mes tomates ne gèlent pas. À part tes tomates, mettons. On te souhaite évidemment que ça mouche aux tomates, qu'il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. D'avoir du plaisir. J'ai des gens autour de moi qui sont décédés. Mon ami Dominique, mon ancien conjoint, André, qui est mort aussi. Je sais que la vie est courte et que ça peut s'arrêter n'importe quand. Alors, je me souhaite juste d'être bien et d'avoir du plaisir. On te le souhaite aussi. Vraiment. Puis merci infiniment d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Le sans-filtre, ça passe bien. Ça passe bien. C'est très agréable. C'est un grand résultat. 4h20. 4h20. À peu près 1h30. 1h30, c'est bon. Merci infiniment. Merci à vous. Yes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversations et du sans-filtre podcast. On vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle d'Homme, Nicole et moi de la conversation qu'on vient d'avoir parce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon et le lien vers ça va être dans la description du podcast. Merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.